Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose une introduction au framework Qt en C++. Je tiens à préciser avant de démarrer que cette vidéo n'est pas un tuto fait pour les débutants en C++, donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pointeur, une classe, le polymorphisme par exemple, je vous invite à aller vous former à ce langage et revenir par la suite car cette vidéo risque quand même de vous intéresser une fois que vous aurez maîtrisé les fondamentaux du langage. Petite note avant de démarrer le tuto, je vous invite à aller regarder la page Facebook, donc Tutorio Tout Apprendre et venir nous rejoindre aussi sur le Discord si cela vous intéresse pour pouvoir venir poser vos questions concernant les tutoriaux et puis pour venir discuter avec la communauté. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va voir comment on pourrait télécharger la version de Qt que je vais utiliser dans cette vidéo, on va voir les différences entre la version commerciale et open source, on va voir les notions fondamentales de ce framework, donc typiquement qu'est-ce que c'est que le mock, qu'est-ce que c'est qu'un meta-object, on verra un petit peu comment fonctionnent les widgets, on parlera rapidement de la QGraphicsView, on verra aussi comment fonctionne le Qt Creator, et on va en apprendre un petit peu plus sur la documentation qui est extrêmement bien faite dans Qt. Alors Qt ou Qt, les développeurs du framework préfèrent Qt, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un gros framework, c'est un framework assez conséquent qui permet de faire énormément de choses, qui va même jusqu'à redéfinir ses propres, par exemple, containers, un petit peu à l'instar de la STD, la Standard Library de C++. Donc on va retrouver par exemple une classe de string, on va retrouver une classe de list, de linked list, des maps, on va retrouver la possibilité, par exemple, de localiser des strings, c'est-à-dire la possibilité de, pour plus tard, traduire votre application dans différentes langues. Voilà, il y a énormément de possibilités, on va retrouver aussi, bien évidemment, des widgets, en général, Qt est connu pour ça. Les widgets, ça va être tout ce qui concerne les boutons, des champs de texte, des dialogues files, etc. Donc les widgets, c'est un raccourci pour Gadget Interface, si je me souviens bien. Je ne me souviens plus exactement de l'acronyme, mais en gros, c'est ce qu'on appelle souvent des gadgets dans d'autres frameworks. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser un des widgets qui est assez puissant, qui s'appelle la Q-Graphics View, qui va vous permettre, en fait, d'afficher des tonnes et des tonnes d'éléments graphiques, ce qu'on appelle des items. On va voir ça dans quelques instants. Les items, en fait, ça va être des objets tels que, je ne sais pas, des rectangles, des lignes, etc., etc. Et d'autres items que vous pouvez créer par vous-même. Vous pouvez même intégrer à l'intérieur de ces items des widgets et avoir une sorte de vue, un canvas assez gigantesque pour pouvoir faire un petit peu tout ce qui vous plaît visuellement. Vous pouvez même aller jusqu'à développer des jeux avec la Q-Graphics View. Ça, c'est déjà vu. Il n'y a absolument pas de problème pour faire ça avec Qt. Vous avez aussi dans Qt une autre partie. Alors, je tiens à faire une parenthèse. Je vais souvent interchanger le Qt et Qt par habitude. Donc voilà, Qt et Qt, ce sera la même chose pour moi. Comme je disais, vous avez aussi une autre partie de Qt qui est assez réputée. C'est ce qu'on appelle le Qt Quick. Donc, c'est une autre manière de développer une application avec le framework. Une, comment dirais-je, c'est une partie beaucoup plus orientée UI, Dynamic UI, donc interface dynamique, puisque ça va vous permettre de très rapidement disposer une interface, réaliser une interface assez rapidement, et de rajouter beaucoup d'animations, ce genre de choses. Voilà, des transitions entre les scènes. Et en fait, là, dans cette partie, on utilise beaucoup moins de C++ en général, dans le développement d'une application standard en Qt Quick. On va utiliser principalement le langage JavaScript et un langage un peu style... Un langage de balisage, en fait, un peu dans le style du HTML, qui s'appelle le QML. Donc, Qt Markup Language. Donc, ça fait partie de la famille des Markup Language. Et en fait, ça va nous permettre très, très rapidement de définir une application. Et voilà, toute la partie logique est en général faite en JavaScript. On peut aussi, si on le souhaite, connecter avec du C++. Nous, on n'abordera pas cette partie dans ce tour d'horizon. J'ai envie vraiment de faire une vidéo concernant les fondamentaux des widgets, principalement, puisque c'est souvent l'utilisation principale, je dirais, de Qt aujourd'hui. Alors, Qt, c'est utilisé par de très, très nombreux projets. On notera principalement, par exemple, Maya, Autodesk Maya. On pourra noter Krita aussi, Pencil 2D. Il y a plein, plein d'applications, plein de projets qui ont été réalisés avec Qt. Et il faut savoir que Qt existe en deux versions. Donc, on va aller ici, cliquer sur Download, Try and Buy sur le site officiel. Donc, Qt.io, si j'y arrive. Et voilà, il y a deux licences. Il y a la licence commerciale et la licence open source. Nous, on va utiliser la licence open source. La différence majeure entre les deux licences, c'est que, bon, sur la commerciale, vous allez avoir du support. Et vous avez aussi l'autorisation de static linker Qt dans votre exécutable. Ce qui n'est pas le cas avec la version open source. Donc, vous cliquez sur Go open source. Vous allez pouvoir télécharger Qt. Une fois que vous l'avez installé, vous allez avoir la possibilité de lancer ce qu'on appelle le Qt Creator. Qui est un IDE, qui est extrêmement bien fait pour pouvoir développer des applications en Qt. Et qui vous propose différentes vues. Donc là, par exemple, dans le welcome screen, on va avoir des exemples, des tutos qui sont extrêmement bien faits d'ailleurs. Les exemples aussi sont extrêmement bien faits. Et on va avoir la doc qui va être intégrée. On va avoir un éditeur pour pouvoir éditer des fichiers C++ standards. Et aussi des fichiers qui sont propres à un projet Qt. Et on va avoir le designer ici qu'on verra un petit peu plus tard. Pour l'instant, on ne peut pas y avoir accès. Donc, ce qu'on va faire... Alors là, j'avais lancé déjà un exemple. J'ai juste le fermé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Donc, je vais faire File, New File or Project. Et je vais créer un projet de type Qt. Alors, on va aller dans Application. On va faire un Qt Widgets Application. Et on va le nommer. Par exemple, tuto Tout Apprendre. Voilà, et on va faire Next. Et je vais désélectionner tous les kits. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un kit dans quelques instants. Je vais prendre le kit MinGW 32 bits. Parce que normalement, c'est celui que tout le monde aura. Donc, il n'y aura pas de problème avec ça. Qu'est-ce que c'est qu'un kit ? Un kit, c'est un environnement de compilation. Qui va contenir le compilateur. Et plein d'autres informations. C'est quelque chose qui est censé être là pour vous faciliter la vie. Et pour pouvoir développer votre application rapidement sur différentes plateformes. Effectivement, Qt, c'est un framework qui est cross-platform. Donc, c'est un framework qui va vous permettre de développer des applications. Autant pour mobile que pour PC. Il y a même des gens qui sont en train de faire des temps de Qt. Pour développer des applications web-based, par exemple. Voilà, donc Qt permet de se déployer très rapidement sur plein de plateformes. Le slogan un peu du framework, c'est « Code once, deploy everywhere ». Donc, coder une fois et déployer de partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Next » ici. Et il va nous demander, l'assistant aussi, de renseigner une classe de base. Cette classe, elle va s'appeler « MainWindow ». Elle va hériter de « QMainWindow ». On verra ce que c'est dans quelques instants. Et on va décocher, par contre, « GenerateForm » ici. Parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on va cliquer sur « Next » et « Finish ». On ne veut pas versionner notre projet dans le cadre de ce tuto. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Donc, on se retrouve avec un fichier « Main.cpp » Et une classe qui s'appelle « MainWindow.h ». On va aller découvrir tout ça. Et on va démarrer, avant tout, par le fichier « Point Pro » qui est propre à Qt. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fichier « Point Pro » ? C'est un fichier un petit peu similaire à un « MakeFile » dans d'autres environnements. Donc, c'est un fichier qui va récupérer toutes les sources, les associer entre elles, les différencier en fichiers « Sources.cpp » et « Header ». Vous voyez qu'ici, il y a « Main.cpp » qui a été rajouté, « MainWindow.cpp » aussi. Et ça va nous permettre aussi d'inclure certaines parties ou non du framework. Ça va vous permettre d'alléger vos projets pour éviter d'inclure tous les modules de Qt qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit qu'on va rajouter dans notre fichier « Projet ». C'est un point pro, ce projet. On va rajouter le module « Core » qui va contenir principalement toutes les fonctionnalités standards de Qt. Typiquement les strings, les containers, etc. Et on va avoir ici la GUI, tout ce qui va contenir les widgets. Il faut noter aussi que toutes les versions ici, ça c'est fait par défaut par l'éditeur, qui sont supérieures à la version 4, on va aussi rajouter « Plus égale » le module « Widget » parce que ça a changé par rapport aux versions précédentes. « Target » ici, ça va être le nom de notre fichier exécutable. Donc ici, ça s'appellera « Tuto tout à prendre ». « Template app ». Donc on est parti d'un template, voilà. Et après, vous pouvez spécifier d'autres choses. Pour l'instant, on va juste se concentrer sur ça. Et en fait, si vous utilisez Qt Creator, vous n'aurez pas besoin de venir modifier ce fichier. En général, c'est fait automatiquement. Donc, on va revenir sur notre fichier main et on va décortiquer un peu déjà ce qu'il nous a proposé par défaut, notre cher assistant. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Donc là, on a une fonction main standard avec les arguments qui sont passés. Ça, vous en avez l'habitude si vous faites du C++. On inclut ici une classe qui s'appelle « QApplication ». En fait, qu'est-ce que c'est qu'une QApplication ? C'est le point d'entrée de votre application. Voilà. Donc, toute application Qt a une instance de QApplication qui peut recevoir les arguments qui ont été transmis dans le main directement. et toute application Qt a ce qu'on appelle une run loop. Alors, c'est une boucle d'événements dans laquelle, en fait, on va pouvoir attendre que des événements soient processés. Alors, ça peut être des événements du moteur, ça peut être des événements que nous-mêmes, on va émettre. Ça peut être plein de choses, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la boucle d'événements. C'est ce qui permet de lancer le programme. Donc, lorsque vous allez faire un return à .exec, en fait, c'est comme si vous alliez lancer une boucle qui se terminera que lorsque l'application sera terminée. Donc, en fait, le return ici, en fait, il démarre une boucle, je ne dirais pas infinie, mais une boucle qui sera exécutée le temps de l'application. Qu'est-ce qu'on fait après ? On déclare ici une instance de la classe MainWindow. On va aller voir ce que c'est que la classe MainWindow. C'est une classe qui a été automatiquement générée pour nous. Et ensuite, on l'affiche. Alors, MainWindow, je peux faire contrôle et un clic dessus pour accéder à la classe directement dans l'éditeur. C'est une classe qui va hériter de QMainWindow, publiquement, qui va définir une macro qui s'appelle QObject. On verra ce que c'est dans quelques instants, ne vous inquiétez pas pour l'instant. Et on voit que cette classe a tout simplement un constructeur qui prend un widget en parent et qui a un destructeur. Si j'appuie sur F4, je peux accéder à l'implémentation. Vous voyez tout simplement que dans le constructeur, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai ? J'appelle le constructeur parent en lui passant le widget que j'ai récupéré en enfant. Alors ça, ça va être une notion qui va être très importante dans QT. C'est qu'il y a des objets spécifiques qui ont la possibilité de récupérer leurs parents, de s'associer à un parent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je reviens dans Main ici, vous notez que là ici, je n'ai pas défini de parent. Pourquoi ? Parce que l'objet va être détruit lorsque l'on terminera l'application. Vous le savez, lorsque l'on crée un objet non pas sur la stack, mais sur la heap, il faut absolument le delete et donc gérer notre mémoire. Donc par exemple, si je crée un objet ici, je ne sais pas, créant une string, alors on ne va pas avoir les strings ici, créant un QString, Toto, un pointeur, Toto est égal à new QString, ici, Toto, alors c'est vraiment l'équivalent d'une string standard. Voilà, là j'ai créé un pointeur Toto, quand je termine mon application, Toto en fait n'a pas été delete, donc il va toujours occuper de la place en mémoire. Bon, même si ce n'est pas vrai, avec aujourd'hui, certains OS sont capables de récupérer tout ça, de récupérer de la place en mémoire, mais bon, en tant que programmeur, c'est une mauvaise pratique, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse après ? Il va falloir que je fasse un delete Toto pour détruire la mémoire. Bien évidemment, si je détruis, si je libère la mémoire au moment où je suis en train d'essayer d'y accéder, je vais avoir des problèmes d'accès à certains pointeurs. Voilà, donc ça risque d'être problématique. Donc ça, c'est des bonnes standards en général en C++, c'est de delete la mémoire que l'on alloue. C'est pour ça qu'en fait, Qt intègre un mécanisme de parentation, c'est-à-dire que vous voyez que ici, ma classe peut recevoir un parent, donc si je fais un new main window et que je transmets, enfin que je renseigne un parent à cette classe, de type QWidget, lorsque le widget parent sera détruit, l'enfant, donc moi-même, la main window, sera automatiquement détruit. Donc ça crée une sorte de hiérarchie de chaînes, si vous voulez, d'objets. Et lorsque le parent le plus haut dans la hiérarchie sera détruit, il va détruire l'enfant. Et si l'enfant, il est le parent de quelqu'un d'autre, cet enfant va être détruit, etc. Donc ça va créer une chaîne de destruction, si vous voulez, à travers cette notion de parent-enfant. Donc ça, c'est extrêmement pratique, et ça fait partie de la notion de meta-object, si vous voulez, de Qt. Donc si je rentre dans Qman Window, ici, vous voyez que ça hérite de QWidget. Et si je fais CTRL, clic gauche, vous allez voir que ça hérite de QObject. Et les QObject, ici, ils ont la possibilité, comme vous le voyez, de déclarer dans leur constructeur, un parent. Et donc ça, c'est la notion de QObject qu'on a en Qt. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'objets en Qt, quasiment tous, en fait, qui héritent de QObject, y compris les widgets. Et MainWindow, QMainWindow, héritent elle-même de cette classe, héritent elle-même d'un widget, donc de QObject. Et vous voyez que je redéfinis une macro ici, QObject, qui sert à quoi ? En fait, cette macro, elle va servir à ce qu'on appelle le MOC, le MetaObject Compiler, qui est une sorte de pré-processeur, en fait, dans Qt, c'est très spécifique à Qt, ce dont on est en train de parler, qui va en fait analyser, parser toutes nos classes et rajouter des bouts de code à droite à gauche pour pouvoir lier certains bouts de code ensemble. Donc c'est ce qu'on verra principalement lorsqu'on fera nos premiers signaux avec Qt. Et ça va vous permettre très rapidement aussi de définir un objet, je dirais, un peu plus intelligent que lorsqu'on fait du C++ standard avec justement toute cette notion de delete et compagnie. Donc là, c'est une macro, en fait, que vous mettez pour profiter de plein de mécanismes qui sont liés au QObject. Donc, lorsque vous avez un objet qui hérite de QObject, vous mettez ce macro, et le pré-compiler, si vous voulez, pré-compiler, si vous voulez, le MOC, le MetaObject Compiler, va s'occuper automatiquement de générer des classes intermédiaires qui vont s'occuper d'avoir plein de fonctions helper pour que ça soit tout transparent pour vous. Donc c'est un petit peu l'avantage de Qt, c'est de pouvoir avoir des mécanismes très très puissants sans forcément avoir besoin de développer tous les liens interclasses et compagnie. Et il le fait de manière très intelligente, donc faites-lui confiance. On va voir, encore une fois, je suis désolé, mais c'est beaucoup de nouvelles notions, mais on va voir ça au fur et à mesure. On va voir quelques cas pratiques au fur et à mesure de cette vidéo. Donc voilà, une QMN Windows, c'est quoi ? C'est une fenêtre, tout simplement dans Qt, qui a la possibilité d'avoir un menu, des toolbars, des dockwidgets dessus, donc des espèces d'endroits sur lesquels vous pouvez ancrer en bas, à gauche, à droite, en haut des fenêtres. Et ça a une status bar et ce qu'on appelle un central widget. Un central widget, c'est le contenu de votre application principalement. Donc voilà. Donc là, on a créé notre fenêtre et qu'est-ce qu'on fait tout de suite après ? On fait un show. Donc là, si par exemple, je fais CTRL R, vous allez voir que ça va compiler et me lancer une fenêtre. ça compile et il me lance une fenêtre ici. Donc là, j'ai ma fenêtre qui ne contient rien, mais elle pourrait très bien avoir un menu, un central widget, donc un élément d'interface centrale, une status bar, etc. Premier truc qu'on pourrait éventuellement faire, c'est dans le constructeur de la fenêtre ici, on pourrait faire par exemple un set window title et venir lui dire par exemple ma super app. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va automatiquement changer le titre de ma fenêtre. Vous voyez que maintenant, ma fenêtre s'appelle ma super app. Donc CTRL R, c'est le raccourci pour compiler et lancer, je tiens à préciser. Alors à noter qu'en fait, tout widget qui est affiché et qui n'a pas de parent sera une fenêtre. Alors ça peut paraître un peu bizarre ce que je viens de dire, mais si par exemple je commande tout ça et que je crée un nouveau widget de type bouton, par exemple, donc un QPushButton, il va falloir que ce QPushButton, j'inclus la classe. Donc en général, chaque fois que vous avez une classe de type QT qui commence par Q, il faut automatiquement faire un include de cette classe. Donc là, je vais créer un bouton, btn par exemple. Ce bouton, il ne va pas avoir de parent mais par contre, il va avoir un titre. Ce titre, je vais l'appeler un label, pardon, excusez-moi, pas un titre, un label à l'intérieur, donc un texte. Donc je vais le créer et après, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire btn.show. En fait, je vais afficher mon bouton. Qu'est-ce qu'il va se passer ? QT va se dire oulala, je n'ai pas de fenêtre pour mettre ce bouton donc je vais créer une fenêtre là, j'ai un bouton unique qui est contenu dans une fenêtre. Par contre, si je n'avais pas affiché mon bouton et que j'avais ma main window ici, que j'avais déclaré mon bouton après et que ce bouton, je l'avais passé en paramètre, vous voyez que, on ne voit pas ici dans le constructeur donc je vais relancer l'autocomplation pour que vous puissiez voir le prototype de la fonction. Vous voyez que ici, j'ai un Qwidget que je peux passer en parent. donc si je fais par exemple Toto ici et que maintenant je lui passe en deuxième paramètre avec les flèches du haut et les flèches du bas vous pouvez naviguer dans les paramètres, que je lui passe en deuxième paramètre un pointeur vers un Qwidget, je peux lui passer un pointeur, je peux lui passer l'adresse de ma main window ici donc de W donc l'adresse de W qui est un Qwidget puisque Qmain window hérite de Qwidget. Vous allez voir que mon bouton maintenant va être associé à la fenêtre donc je vais retrouver ma fenêtre avec mon titre et j'ai ensuite mon bouton qui est dans la fenêtre. Alors attention, je tiens à préciser que mon bouton a beau être dans la fenêtre il n'est pas affiché même si par exemple je mets mon show après ici là par contre il va être affiché. Effectivement, il faut que le bouton il soit déclaré avant et que j'affiche ma fenêtre après. C'est plutôt simple à comprendre comme concept. Alors ce qu'on va faire c'est que bon ça c'est pas une bonne pratique de mettre des boutons comme ça en plein milieu ce qu'on va faire c'est qu'on va aller travailler dans notre fenêtre principale ici et qu'est-ce que je vais faire dans cette fenêtre principale je pourrais d'ailleurs mettre mes boutons à cet endroit là donc on va le faire on va faire quelque chose de plutôt simple on va créer un bouton je vais aller dans le point H ici et dans mes membres privés donc je vais créer un nouveau un nouveau espace privé je vais créer un QPushButton je vais déjà faire mon include QPushButton voilà je vais créer un QPushButton de type pointeur que je vais appeler BTN Bonjour voilà c'est un pointeur nul pour l'instant donc qu'est-ce que je vais faire je vais dans mon constructeur créer mon PushButton je vais faire MBTN Bonjour va être égal à un nouveau QPushButton qui va avoir comme parent et là on va lui passer notre parent d'accord donc le parent qu'on aura récupéré de la main Windows de la main Windows pardon lorsqu'il aura été créé alors en fait dans cette application si je fais ça comme on n'a pas spécifié de parent dans lors de la création mon pointeur en fait ici ne sera jamais delete pourquoi parce que dans main Windows vous voyez que je n'ai pas spécifié de parent ici donc quand j'arrive dans main Windows ici parent ici il vaut nul donc en fait qu'est-ce qui se passe ici je passe nul comme parent à mon QPushButton donc en fait je ne vais pas passer parent je vais passer 10 ça c'est souvent des erreurs qu'on fait avec l'auto génération du code on voit parent on se dit ah c'est très bien c'est le parent en fait non je n'ai pas fait 10 c'est-à-dire le pointeur de moi-même de ma fenêtre à moi donc là si je lance qu'est-ce qui va se passer ? je vais avoir un bouton normalement on devrait avoir la même chose qu'avant voilà qui ne contient rien parce que je n'ai pas mis de texte cette fois-ci qui est associé à ma fenêtre qu'est-ce qui se passe quand je ferme la fenêtre ? automatiquement le bouton ici mon bouton QPushButton va être delete d'accord un moyen assez rapide de découvrir de vérifier que ce mécanisme fonctionne bien ça serait de créer une classe donc on va le faire parce que je veux vous en je veux vous en convaincre on va créer une classe qui va s'appeler CustomButton qui va hériter de QPushButton qui va inclure QObject parce que c'est un widget on va faire next hop on rajoute notre fichier vous notez qu'il se rajoute automatiquement dans le point pro ici on va revenir sur notre bouton qu'est-ce que ce bouton va faire ? il hérite bien de QPushButton ici il va falloir que je définisse un parent donc souvenez-vous dans le cas de ici mainwindow.h on définissait un parent on va faire la même chose ici hop et si je fais F4 vous voyez que j'ai ma fonction ici mon ancien constructeur sans paramètres je vais le supprimer et je vais aller dans le point H et faire alt entrer il va me proposer automatiquement de le redéfinir avec les nouveaux paramètres dans mon CPP c'est le cas ici qu'est-ce que je fais ici ensuite dans la liste d'initialisation je vais dire QPushButton ah c'est marrant il n'a pas récupéré la classe parent tout simplement parce que je ne l'ai pas inclus ça c'est l'habitude d'oublier et qu'est-ce que je vais faire ? je vais lui passer le parent en paramètres donc mon QPushButton donc la classe fille va récupérer le parent et normalement devrait réaliser ce mécanisme de destruction automatique et c'est un QObject donc je définis ma macro ici QObject qui s'occupera avec le meta-object qu'on va l'heure de générer des bouts de code en plus pour que ces mécanismes fonctionnent plus ou moins automatiquement donc là j'ai mon bouton rien de bien compliqué c'est un bouton custom donc c'est exactement comme c'est un wrappeur dans mon cas de mon bouton ici et là qu'est-ce que je vais faire ? je ne vais pas créer un QPushButton dans ma classe je vais créer dans ma classe ici je vais créer un custom button donc du coup ici qu'est-ce que je vais faire ? je ne vais pas inclure QPushButton je vais inclure ma classe custom button là je vais créer un custom button mbtn mcustombtn bonjour f4 pour revenir dans mon fichier cpp et ça va être un nouveau custom button qui contient en parent 10 alors vous allez me dire c'est beaucoup de choses pour refaire la même chose donc je vais faire un contrôleur pour vérifier que rien n'a sauté il compile rien n'a sauté c'est la même chose j'ai juste encapsulé si vous voulez un bouton custom sauf que maintenant dans mon bouton custom je vais par exemple pouvoir faire plein de choses donc on va dire set text ça ça va être le texte par défaut au constructeur on va l'appeler todo par exemple évidemment si je relance vous allez voir que logiquement maintenant j'ai mon texte qui apparaît et qu'est-ce qu'on va faire pour s'en assurer justement de ce mécanisme d'autodestruction je vais créer si j'y arrive je vais créer un destructeur custom button voilà je vais générer la méthode de l'autre côté dans mon fichier cpp alt entrée add definition in custom button cpp et qu'est-ce que je vais faire ici je vais printer dans la console alors il y a un outil qui est une classe qui est très utile qui s'appelle qdebug dans qt qui va nous permettre d'avoir accès à une instance statique d'un objet qdebug qui est celui-là je fais deux chevrons comme un cout et là je mets destruction et je peux mettre un handle aussi comme ceci qdebug en fait c'est vous voyez un qmessage logger qui permet en fait de automatiquement afficher dans la console quelque chose donc si je génère maintenant je compile pardon et que je lance mon application voilà j'ai ma fenêtre super je la ferme qu'est-ce qu'il se passe mon bouton a bien été détruit alors qu'à aucun endroit j'appelle un delete voilà donc ça c'était pour vous prouver que le mécanisme de passer en parent un objet fonctionne bien donc on va récapituler pour bien que tout ça soit clair donc dans ma fenêtre ici je crée un nouvel objet de type custom button custom button ça hérite de qpushbutton qui est donc un widget de type qpushbutton je passe bien ici en parent à mon custom button à mon pardon je passe bien en tant que parent la fenêtre donc this à mon custom button mon custom button ici c'est un objet qui a la macro ici qobject d'ailleurs qu'est-ce qui se passe si je la supprime cette macro et que je relance l'application et que je ferme alors je vais clean ma console ici et que je ferme vous voyez que ça apparemment ça fonctionne quand même la macro ici parce qu'elle doit être déclarée j'imagine à l'intérieur voilà elle doit être déclarée à l'intérieur de qobject donc ça doit fonctionner ça c'est principalement pour les signaux et les slots on va voir ça dans quelques instants justement mais voilà donc qu'est-ce que je voulais dire donc du coup voilà dans le constructeur qu'est-ce qui se passe on lui passe bien un parent ici de type qwidget mais une application étant qwidget lorsqu'on la détruit on peut la passer lorsque la fenêtre est détruite comme on avait renseigné ici cette fenêtre en tant que parent de ce custom button celui-ci appellera automatiquement le constructeur et sera détruite en mémoire ok donc c'est super on n'a pas besoin de faire delete tout ça pour ça mais c'est quand même un concept qui est extrêmement intéressant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ces boutons-là on a la possibilité de ce bouton-là on a la possibilité de l'organiser dans ce qu'on appelle un layout alors qu'est-ce que c'est que les layouts c'est des c'est des organisations automatiques d'éléments de widget en fait ça va vous permettre automatiquement de par exemple de les aligner verticalement de les aligner sous forme de grilles de les faire en sorte qu'il y en ait un qui prenne plus de place que l'autre à tant de pourcents etc donc c'est vraiment si vous voulez des règles d'organisation de widgets automatiques et qui va vous permettre de réaliser des applications ce qu'on appelle responsives en fait donc les développeurs web connaissent bien ça et en fait c'est automatique dans Qt et c'est plutôt vraiment bien fait parce qu'on peut imbriquer des layouts de layouts de layouts donc je vais vous montrer comment on réalise tout ça donc d'abord notre custom bouton on va le supprimer ici ici aussi qu'est-ce voilà pardon ça justement dans mainwindow.h pardon voilà et en fait qu'est-ce qu'on va faire on va faire une liste de boutons cette fois-ci on va faire une Qlist de custom button gardons notre custom button puisque c'est un Qpush button et cette liste qu'est-ce qu'on va faire on va l'appeler qu'est-ce qu'on va l'appeler mlist btn donc ça va être une liste de Qpush button de custom button en vrai donc dans cette liste qu'est-ce qu'on va faire on va faire mainwindow.cpp qu'est-ce qu'on va faire on va créer une nouvelle liste euh pardon la liste est automatiquement créée on va créer une for loop en fait for int i est égal à 0 on va créer 4 boutons et on va append un custom button donc on va créer un nouveau custom button qui va avoir comme parent vis comme ça quand on ferme la fenêtre le bouton sera détruit en fait quand la fenêtre pardon sera détruite le bouton sera détruit et là je vais avoir donc 4 euh 4 boutons qui vont être créés donc si je lance ma fenêtre en fait vous allez voir qu'on va en voir qu'un parce qu'ils vont s'empiler les uns sur les autres c'est ce qui est le cas mais en fait là il y en a 4 dessous pour m'en convaincre ce que je peux faire c'est hop je vais faire ça custom button je vais faire btn.setpose euh point pardon move voilà et on va faire par exemple on va les laisser à 0 et en hauteur on va faire i fois alors je connais pas la taille on va dire i fois 30 et vous voyez que là je suis bien tombé et vous voyez que là j'ai bien en fait 4 boutons move c'est une fonction qui permet de déplacer tout simplement un élément par rapport à sa position initiale alors le problème c'est que là je l'ai fait automatiquement vous voyez l'agencement et c'est pas la meilleure des solutions parce que vous voyez que quand je déjà que 1 ma fenêtre elle s'est pas adaptée que si je l'agrandis bah il se passe rien le bouton s'étire pas voilà donc c'est pas hyper pratique ce qu'on va faire à la place c'est qu'on va créer un layout donc je vais aller dans main window ici et je vais faire un Q box layout alors avant je vais faire un include de Q V box layout pour vertical box layout il y a donc Q H box layout aussi qui existe donc je vais faire un Q box layout qui va s'appeler qui va être donc un pointeur et qui va s'appeler M V layout je vais bien mettre M pour dire que c'est un membre de ma classe privée en général ça se fait souvent donc j'appuie sur F4 ici qu'est-ce que je vais faire je vais créer un layout new Q V box layout et je vais prendre en parent this donc Q V box layout this voilà et donc ce layout je vais lui ajouter à chaque fois que j'ajoute un bouton dans ma liste en plus dans mon layout je vais faire un add item qui va prendre pardon pas add item add widget je vais ajouter mon widget c'est-à-dire mon bouton tout simplement voilà c'est bien un pointeur parfait et qu'est-ce que je vais faire d'autre je vais faire ensuite dans ma fenêtre principale un set layout et je vais lui passer le layout alors ça risque de ne pas fonctionner il va falloir que je passe par un widget central je vais vous expliquer ça dans quelques instants voilà ça n'a pas fonctionné en fait dans le cas d'une d'une main window il faut que je renseigne ce qu'on appelle le set le pardon le central widget donc c'est un c'est un widget en fait qui est qui est le widget principal en fait de la fenêtre donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse il faudrait que j'aille à cet endroit là je vais créer un Qwidget qui s'appelle on va l'appeler M Main Widget par exemple j'aurais pu très bien créer une autre classe en fait pour faire ça mais je vais pas le faire là c'est un new Qwidget oh new Qwidget de 10 qui va prendre en parlant 10 pour l'autodestruction et qu'est-ce que je vais faire ensuite ce main widget je vais lui faire un set layout donc je vais lui dire que son layout sa manière de s'organiser ça va être avec le V layout je ne peux donc pas faire ça ici je vais dire cette fois-ci maintenant que mes boutons en fait leurs parents ce n'est plus la main window dans ma logique ça serait plutôt le main widget donc M main widget donc comme le main widget il est l'enfant de la fenêtre principale et que mes boutons ils sont l'enfant du main widget lorsque le main widget sera détruit lorsque la main window sera détruit mes enfants custom buttons seront détruits aussi à travers leurs parents voilà voilà qu'est-ce que j'ai fait donc j'ai rajouté mes boutons sur le widget je souhaite mon layout et ensuite ma fenêtre principale elle a besoin d'un set central widget qui va permettre de spécifier en fait le widget principal et le widget principal ça va être lequel ? ça va être le main widget je lance tout ça et voilà qu'est-ce que j'ai ? j'ai une fenêtre qui s'adapte automatiquement et qui me contient mes boutons alors je tiens à préciser pour que ça soit bien compréhensible c'est que là j'ai un widget invisible en fait d'accord qui n'a juste pas de visuel en fait tout simplement qui contient un layout qui organise les choses de manière verticale les widgets qui sont contenus dans le layout de manière verticale j'ai à l'intérieur une boucle de 4 boutons et une boucle de 4 pardon une boucle qui est R4 qui va créer des custom buttons qui sont des QPushButton qui prennent comme parent le widget principal que l'on a créé ici j'ajoute dans une liste pour pouvoir les garder en référence par la suite mes boutons pour l'instant on ne s'en sert pas en fait théoriquement j'aurais pu faire ça ça n'aurait pas changé le problème j'aurais eu quand même le même résultat mais je les garde dans une liste pour par la suite pouvoir faire des actions dessus j'ai un layout ici dans lequel je renseigne mes boutons tout simplement donc je vais dire dans le layout qui est attaché au widget principal ici je rajoute mes boutons je rajoute mes boutons etc. donc là par exemple si j'en mettais peut-être pas en mètre 40 mais j'en mets 10 mon layout il va s'adapter de manière à ce qu'il y en ait 10 qui soient alignés verticalement et ensuite je définis parce que c'est la classe ici mainwindows j'appelle la fonction cette centrale widget qui en fait contient un widget central qui est le widget principal au milieu de l'écran alors je tiens bien à vous préciser dans beaucoup 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 de cas un widget est visuel mais il ne l'est pas forcément c'est le cas par exemple de ce widget là donc là si je fais contrôle et clique sur cette centrale widget vous voyez que c'est bien une fonction en fait cette centrale widget ici qui appartient à la classe humanwindows comme on peut le voir voilà et bien écoutez là on a notre liste d'items à noter qu'on a aussi la possibilité donc là vous voyez quand j'agrandis ça se stretch verticalement et horizontalement d'accord notez aussi que le bouton de par ce qu'on appelle la size policy donc je vais voir on va voir ce que c'est dans quelques instants ils ont dit que le bouton en fait ne changeait pas de hauteur en soi que le bouton ne changeait pas de hauteur j'ai la possibilité dans mon custom button ici dans la classe de venir faire un set size policy ça veut dire quoi ça va être des guides en fait pour Qt pour lui spécifier comment l'item le widget pardon pas l'item le widget doit réagir horizontalement et verticalement donc là je peux faire un Qsize policy 2.2. donc c'est un anum de la classe Qsize policy j'ai la possibilité de lui dire par exemple que je veux que ce soit maximum on va mettre maximum pour les deux voilà horizontal et vertical et vous allez voir ce que ça va faire lorsque je vais compiler mon application vous voyez que en fait la largeur et la hauteur ne change pas c'est à dire qu'en fait il considère les valeurs maximum nécessaires pour afficher le contenu de notre bouton je suis assez curieux si je mettais qu'une seule lettre pour voir de voir la taille du bouton non il garde quand même une taille minimum voilà après si je mets si je mets minimum dans les deux cas horizontalement et verticalement et verticalement vous allez voir ce qu'il va se passer il va automatiquement stretcher notre bouton de manière à ce que notre bouton en fait prenne l'espace total voilà alors j'ai la possibilité aussi donc ça c'est spécifique au widget custom button qui est un cube push button un cube push button j'ai aussi la possibilité à cet endroit là de par exemple dire je vais rajouter ce qu'on appelle des spacers donc si par exemple je fais ici un cas spécifique pour le bouton numéro 4 donc à l'index 3 ce que je peux faire c'est à mon layout je peux rajouter un spacer add spacing excusez-moi add spacing voilà de par exemple 10 vous allez voir en fait il va me rajouter un espace de 10 après le quatrième bouton c'est ce qu'on voit ici c'est exactement ce qu'on voit là par exemple j'ai mis 100 en fait il va me rajouter un espace de 100 j'ai la possibilité en fait de voir automatiquement l'effet apparaître avec mon layout et ça fonctionne plutôt bien voilà donc dans un layout on peut rajouter plein de petites choses comme ça on peut rajouter du stretch on peut rajouter du spacing comme je le disais un spacer item alors les spacer items c'est quoi c'est des items intelligents si vous voulez qui sont capables de déterminer automatiquement quel espace rajouter donc typiquement je vais créer un nouveau Q spacer item ici qui va prendre en paramètre une largeur et une hauteur vous voyez que en fait j'ai plein de paramètres à renseigner et il va automatiquement faire à peu près ce que je faisais juste avant mais avec beaucoup plus de en étant beaucoup plus précis voilà donc ça c'est ce que vous pouvez faire avec les layouts alors le truc est plutôt cool en fait vous allez vous en rendre compte assez rapidement c'est que vous avez la possibilité de rajouter des layouts dans des layouts donc si par exemple je vais créer un nouveau layout ici cette fois-ci dans le point H ici cette fois-ci je vais alors je vais dupliquer la ligne ici je vais créer un QH box layout qui sera un layout horizontal tac 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 voilà alors attention je tiens à préciser les layouts ne sont pas des QWidgets ça arrive de QBox layout qui arrive de QLayout de QObject certes mais ce ne sont pas des widgets c'est souvent une erreur qu'on fait quand on débute voilà alors qu'est-ce que je vais faire je vais maintenant créer juste pour le fun ça va devenir un petit peu lourd comme exemple mais c'est juste pour vous montrer comment ça peut fonctionner comment ça peut fonctionner je vais faire dans le HLayout ici qu'est-ce que je vais faire je vais spécifier un nouveau layout ça va être le MVLayout tac 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 la fenêtre elle va récupérer plutôt que le vertical le horizontal layout et en fait ici je vais faire plutôt un additem excusez-moi je prends un QLayout item comme ceci et ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais dans le on va le faire à l'envers on va le faire plutôt comme ça excusez-moi juste que je m'organise un tout petit peu je vais créer un nouveau bouton QP Push Button je vais l'appeler Toto je vais l'appeler Toto je vais l'appeler Toto en fait c'est égal à New QP Push Button Big Button je vais l'appeler et je vais lui passer en parent qu'est-ce que je vais lui passer comme parent je vais lui passer vis enfin le main widget tant qu'à faire ce sera plus logique et ce que je vais faire c'est que je vais dire que mon horizontal layout il va avoir dans un premier temps le add le mvlayout et ensuite mhlayout .add add widget pardon et je vais lui rajouter mon nouveau QP Push Button alors on va voir si ça fonctionne avec un peu de chance oui voilà c'est exactement ce que je voulais vous voyez donc j'ai d'un côté mon layout et de l'autre côté mon bouton alors je vais vous expliquer un petit peu plus précisément pourquoi j'ai fait ça donc j'ai créé un hash layout donc un layout horizontal si je lance l'application d'ailleurs on va le voir en fait voilà donc là qu'est-ce que j'ai fait j'ai créé donc un hash layout qui met les choses de manière horizontale comme c'est le cas ici vous le voyez j'ai créé ici un QPush Button que j'appelle test rapidement qui correspond à ce bouton là et j'ai créé donc mon layout ici horizontal et en fait j'ai dit que dans mon layout horizontal je vais rajouter en premier un layout effectivement j'ai rajouté ici un objet de type layout qui est en fait le vertical layout comme vous le voyez ici et ensuite en deuxième en deuxième entité en deuxième ou si vous voulez en deuxième colonne j'ai rajouté ici un widget et le widget c'est quoi ? c'est test donc en fait dans un layout on peut rajouter des layouts et là mon vertical layout contient lui-même des widgets d'accord alors peu importe l'ordre dans lequel je le fais j'aurais pu très bien en fait mettre tout ça après ça aurait fonctionné aussi vous notez que le bouton ici il ne prend pas toute la hauteur pourquoi ? parce que en fait je n'ai tout simplement pas seté sa size policy parce que c'est un QPush Button standard si j'avais créé button ici voilà j'aurais pu avoir automatiquement le bouton qui prend toute la place puisque j'avais c'était la size policy alors je n'ai pas dans le constructeur c'était de texte il va prendre tout automatiquement donc là vous allez voir que mon bouton va prendre toute la place comme je le souhaitais puisque je suis en minimum en termes de size policy voilà donc là vous voyez qu'on peut mettre des layouts dans des layouts et on peut bien évidemment dans un layout mettre des widgets c'est quand même plutôt pratique cette histoire alors qu'est-ce qu'on va faire d'autre dans cette vidéo je vais vous montrer comment on pourrait maintenant rajouter un petit peu d'interactivité sur ces boutons donc on va voir comment ça fonctionne tout ça alors ce que je vais faire c'est je vais automatiquement pour mes boutons leur définir ce qu'on appelle des connexions alors les connexions ça utilise un design pattern qui est assez connu dans le monde du développement de software même de jeux vidéo qui s'appelle le pattern observer le pattern observer le principe c'est quoi c'est on va créer une gestion d'événements donc il va y avoir ce qu'on appelle un event listener un écouteur d'événements et il va y avoir un dispatch d'événements et lorsque l'événement sera dispatché tous ceux qui écoutent le dispatcher d'événements vont recevoir l'event et vont pouvoir réagir dans une fonction à l'événement ça c'est un petit peu le design pattern standard que vous devez forcément connaître comment ça fonctionne dans Qt on crée ce qu'on appelle une connexion c'est comme si on crée un tunnel entre une fonction et un objet ou deux objets si vous voulez dont un objet qui contient une fonction vous allez voir c'est plutôt facile à comprendre ce que je vais faire c'est que sur mon custom bouton test ici je vais créer une connexion donc je vais utiliser la fonction connect qui provient de QmetaObject et ce que je vais faire c'est que je vais dans un premier temps définir qui c'est qui envoie le signal qui envoie l'émission de l'événement là dans le cas du bouton j'ai envie de savoir quand on a cliqué dessus quel est l'objet qui va permettre d'envoyer cette information j'ai cliqué dessus bah là c'est quoi c'est le bouton c'est le bouton qui va dire on m'a cliqué dessus donc c'est le bouton le deuxième paramètre c'est ce qu'on va appeler c'est ce qu'on va appeler un signal quel est le type de signal que je veux détecter je veux détecter un clic ou un déclenchement d'un bouton donc là je vais enrober le tout dans une fonction dans une macro qui s'appelle signal signal il y a plein de macros en Qt et cette macro nous permet tout simplement de récupérer différents signaux qui sont déjà attribués à la classe de type custombutton qui hérite de qpushbutton donc en fait là les signaux que je vois c'est ceux de qpushbutton dans mon cas et des classes enfants là j'ai envie de récupérer le signal clicked qui prend en paramètre un booléen voilà et qu'est-ce que je vais faire après je vais dire à quelle fonction je veux appeler lorsque l'on cliquera sur ce bouton alors ce que je vais faire avant de finir cette ligne je vais aller dans mainwindow.h et je vais définir à cet endroit là une nouvelle zone en fait qui va s'appeler private slots alors ça c'est quelque chose qui est propre à qt évidemment vous n'avez jamais vu ça en c++ ailleurs avec d'autres frameworks c'est ce qui va permettre à qt de définir des fonctions particulières qui vont être des fonctions qui vont être visibles par justement ce système de connexion c'est à dire que je vais à pouvoir dans un connect uniquement appeler des fonctions qui ont été définies dans des zones nommées slots donc là je vais créer une fonction après vous créez une fonction standard vous déclarez un prototype standard cette fonction je vais l'appeler par exemple je vais l'appeler par exemple dire bonjour et elle va prendre un boulet en paramètres comme on a vu que c'était le cas et pour l'instant je vais lui mettre juste b on verra plus tard et je vais créer cette fonction alt entrée add definition and main cpp et là ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais juste logger quelque chose dans la console toto bonjour non juste bonjour donc revenons à notre connexion ce que je vais faire c'est que vous allez voir le troisième paramètre il me demande sur quel objet en fait se trouve la fonction c'est sur nous même puisque la fonction je l'ai déclarée sur cet objet là et ensuite il va falloir que je lui passe un slot du coup le slot c'est la fonction qui est appelée depuis un signal et là qu'est-ce que je vais lui passer dire bonjour vous remarquez qu'il me la retrouve et qu'il prend en paramètre un boulet pouf super j'ai créé une connexion entre le bouton test quel est le type d'événement que je veux écouter ça va être un clic donc là je vais lui passer la fonction clicked qui prend paramètre un boulet un à quel endroit est la fonction que je vais appeler lorsque j'aurai cliqué sur le bouton elle est sur cet objet là et quel est le slot du coup quelle est la fonction que je veux appeler c'est dire bonjour je lance le tout et ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas inclus qu'une des bugs je recompile voilà super alors là je clique sur ces boutons il ne se passe rien je vais juste lire ma console et je clique sur ce bouton là qu'est-ce qui se passe et bien il m'affiche bien bonjour qu'est-ce qui s'est passé on va revoir ce principe encore une fois parce que c'est un principe qui est extrêmement important et qui est propre à QT la notion de connexion donc ça me permet de connecter un objet donc un signal avec un slot qui est donc la réponse à ce signal par défaut les widgets ils ont souvent des fonctions qui sont des signaux qui sont prédéfinis on peut créer nos propres signaux aussi ne vous inquiétez pas on verra comment ça fonctionne par la suite et on a la possibilité de définir des slots si par exemple je n'avais pas défini la fonction dans mes slots ici par exemple j'avais fait quelque chose comme ça ça n'aurait pas fonctionné là il ne va pas trouver la fonction à appeler vous voyez que ça ne fonctionne pas pourquoi ? c'est assez simple en fait c'est que le meta-object compiler donc l'espèce de pré-processeur qui lorsque vous compilez votre code va analyser tous vos fichiers il ne va pas savoir les fonctions qu'il va pouvoir linker lors du connect c'est-à-dire qu'en fait c'est comme si il pré-compilait tout votre code et il regarde tout là où il y a des connect QT enfin le meta-object compiler il regarde là où il y a des fonctions connect et il se dit ok il y a un slot qui s'appelle dire bonjour mais comment je le connect quel est ce slot où il est et bien en fait la manière pour lui de savoir où il se trouve c'est de le définir dans une zone où il y a marqué slots tout simplement et ensuite il peut créer les fichiers intermédiaires qui vous donc c'est des sortes de classes intermédiaires en fait qui vont vous permettre de automatiquement c'est des objets intermédiaires si vous voulez qui vont vous permettre de faire le lien entre justement différents objets donc là j'ai un booléen d'ailleurs on peut aller regarder ce qu'il se passe dans le booléen je vais tout simplement concaténer le booléen à ma chaîne de caractères on va voir ce qui va être transmis et là vous voyez que pour l'instant il y a false qui est transmis je ne sais pas trop pourquoi il y a false qui est transmis théoriquement on pourrait supprimer ici le booléen je vais d'ailleurs le faire voilà je vais juste mettre moins d'ail à la fin et vous voyez que ça fonctionne toujours pourquoi ? parce que quand le meta-object compiler arrive à cet endroit là il voit que ici il y a un type bool cert mais si il n'en trouve pas dans le slot et bien c'est pas grave il ne le considère pas donc ça c'est un désavantage d'utiliser justement les signaux vous pouvez passer des paramètres qui ne seront pas récupérés de l'autre côté dans le slot il n'y a absolument pas de problème à faire ça voilà donc là on a vu comment connecter un signal avec un slot alors ce qui est plutôt intéressant c'est que vous pouvez vous dire maintenant que par exemple dans le cas de mes custom buttons ici je pourrais exactement récupérer la même chose ici et faire par exemple depuis mon bouton appeler la même fonction si j'en ai envie et là tous mes boutons vont appeler la même fonction voilà ce qui est quand même plutôt pratique à noter que j'aurais très bien pu faire et c'est là que ça commence à devenir intéressant un slot qui ne se trouve absolument pas sur ma classe mais sur une autre classe donc typiquement par exemple dans le custom button ici j'aurais pu définir un slot public que j'aurais pu appeler par exemple void action du bouton alors c'est pas c'est pas logique d'appeler de faire la connexion en dehors du bouton bien évidemment mais là c'est pour vous donner un exemple je génère ma classe action du bouton qu'est-ce que cette action du bouton va faire elle va ouvrir une petite fenêtre de dialogue tant qu'à faire alors les fenêtres de dialogue on peut faire ça avec QMessageBox dans QT donc QMessageBox 2.2.1 information et là le parent donc quel parent ça va être ça va être le bouton et le titre ça va être Toto et qu'est-ce que je vais passer en texte je vais passer ceci est un message voilà donc là je vais lancer il va rien se passer parce que j'ai oublié de faire ma connexion je vais attendre que ça finisse de compiler quand même ça compile il se passe rien bien évidemment je n'appelle pas la fonction donc je vais retourner dans MainWindowsCpp ici et là qu'est-ce que je vais faire je vais faire une connexion de mon bouton lorsque l'on aura cliqué dessus avec une fonction qui va se trouver à quel endroit qui va se trouver sur le bouton et qui va s'appeler action du bouton et vous voyez il la trouve automatiquement même avec la complétion automatique donc sur la classe bouton j'ai bien un slot qui est public qui s'appelle action du bouton attention il faut que le slot soit public sinon ça ne fonctionne pas je clique sur Toto ça m'affiche bien la fenêtre ceci est un message et vous voyez que à chaque fois ça fonctionne correctement alors un autre truc que j'aurais pu faire c'est par exemple définir un index par bouton alors on va essayer de le faire je ne me souviens plus exactement comment ça marche il y a une classe qui s'appelle QMapper si je me souviens bien on va voir tout ça ça remonte à le moins tout ça QMapper alors QWidget QWidgetMapper pardon donc QWidgetMapper on va l'appeler comment rajouter comment rajouter des connexions évidemment dans la documentation il ne retrouve plus comment fonctionne le QWidgetMapper bon on ne va pas s'attarder sur le sujet si jamais un jour je fais une autre vidéo sur Qt je reviendrai sur le sujet il faudrait que j'aille regarder dans la doc je n'ai pas envie de vous faire perdre votre temps ah zut c'était bon donc du coup on ne va pas regarder ça par contre je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle le sender qui en fait quel objet a envoyé le dernier événement en cours et théoriquement si je ne m'abuse dans le bouton ici je pourrais récupérer le sender donc on va essayer de faire ça on peut le faire d'en dire bonjour d'ailleurs juste pour voir si ça nous renvoie bien le bon pointeur enfin un pointeur au moins oui ça nous renvoie bien vous voyez un custom button donc à partir du sender en fait c'est le sender en fait contient l'élément qu'a envoyé qui a émis le signal je pourrais le caster en custom button et faire par exemple un point alors là dans custom button je vais faire quoi je vais rajouter alors tac 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 non seulement le parent mais juste avant en fait je vais rajouter un entier je vais rajouter une qstring en fait tout simplement qui est le texte du bouton je vais cliquer sur le petit point d'interrogation enfin la petite lumière pour automatiquement modifier le constructeur dans ici mes variables privées je vais créer je vais créer une qstring qui va s'appeler mtexte dans ma classe ici je vais dire que mon que je vais dire pardon excusez-moi que mtexte va être égal au texte que je vais lui passer dans le constructeur tant qu'à faire autant mettre que le texte c'est le même texte du coup dans ma main window ici il va falloir à plein d'endroits que je vienne changer parce que sinon ça risque de ne pas fonctionner ici que je passe un texte donc là je vais l'appeler par exemple bouton bouton de droite puisque c'est le bouton qui est à droite et ici dans tac 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 ici je vais les appeler bouton gauche et qu'est-ce que je vais faire je vais concaténer on va faire comme ça en fait plutôt hop plus je ne vais pas vous montrer ça pour l'instant voilà en attendant je vais faire ça on va lancer on va vérifier que déjà tout fonctionne bien au niveau du texte que je n'ai pas oublié une référence au custom button quelque part ou bouton gauche plus i qu'est-ce qu'il s'est passé je passe bien la string texte tac 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 oui alors est-ce que c'est le plus i qui n'a pas fonctionné oui c'est le plus i qui n'a pas fonctionné donc qu'est-ce que je vais faire je vais lui passer une q string bouton gauche %d et je vais lui passer en argument le i devrait fonctionner comme ça voilà alors c'est pas %d il faut juste que je trouve maintenant quel est le pourcent quel est l'argument que c'est est-ce que c'est %i non %s c'est les strings donc ça ne va pas marcher je vais aller chercher dans la doc f1 arg et voir le pourcentage que c'est arg arg %1 en fait tout simplement premier argument j'espère que c'est ça voilà alors là pour ceux qui ne connaissent pas c'est un petit peu comme un printf pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr que tout le monde connaît en fait c'est je crée un objet de type q string %1 en fait c'est le premier argument et je peux faire .arg et lui passer le premier argument d'ailleurs au passage je pourrais faire par exemple %2 et après refaire un .arg de tout ça pour par exemple passer c'est cool et en fait il aurait concaténé le deuxième argument ça aurait été c'est cool donc le %2 ici il aurait remplacé par c'est cool et vous voyez que c'est c'est le cas tiens d'ailleurs laissons ça comme ça pour vous montrer donc là depuis le sender en fait depuis le custom button ce que je vais faire c'est que je vais créer donc une fonction publique qui va me retourner le texte du bouton donc ce que je peux faire c'est d'ailleurs créer une q property le type ça va être quoi ça va être string le nom ça va être get name et qu'est-ce que je vais faire je vais faire tout simplement entrer alors les properties c'est des helpers en fait qui permettent de faire des tas de choses dans Qt là c'est une macro en fait qui me permet déjà de me dire voilà je vais avoir une propriété qui va me permettre de lire et des getter setter en fait tout simplement je vais juste pas faire le notify en fait qui correspond à un signal à émettre lorsque la propriété a changé on va pas s'en occuper on va juste faire le get name qui va en fait retourner excusez-moi une string une qstring pour être précis get name et on va le faire directement dans le point H ça va retourner mtext et ensuite on va faire void set name qui va récupérer prendre en paramètre une string qui va s'appeler text qui va donner quoi qui va dire mtext est égal à text tout simplement donc du coup dans ma classe main.cpp ici qu'est-ce que je peux faire je vais finalement faire ça et je vais faire un get name voilà donc là ça devrait lorsque je clique sur lorsque je vais cliquer sur le bouton de gauche parce que c'est le slot qui sera appelé pour le bouton de gauche ça ne fonctionne pas du coup alors vérifions que c'est bien cette ligne qui crache qui fait cracher le tout non ce n'est pas ça qui fait cracher le tout donc ça veut dire que j'ai bien omis quelque chose dans le custom button à cet endroit là donc j'ai bien le get name ici set get name hein oula ça sera plus ça sera plus facile si je mets le la bonne chose ici oula la la propriété elle ne va pas du tout vous savez quoi je peux m'en passer parce que c'est un mécanisme qui quoi qu'il arrive nous servira pas ici c'était pour vous montrer que en fait c'est plus propre de faire ça d'habitude dans Qt je vais juste pas le faire je vais recompiler vérifier que ça fonctionne voilà donc je peux relancer enfin je clique dessus il ne se passe rien parce que j'ai commenté évidemment ma ligne tout en bas et là je vais relancer et vous voyez que ça me met bien bouton droite ça me renvoie bien le texte qui se trouve à l'intérieur du bouton alors je tiens à préciser que de faire ça et de caster directement l'objet c'est pas forcément la meilleure manière de le faire en Qt il y a une si j'arrive pas à m'en souvenir il faudrait que j'y a regardé dans la doc mais ça me prendrait un petit peu plus de temps et j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps pardon il y a un Qwidget mapper ou quelque chose comme ça qui permet en fait d'avoir un objet de transition qui permet de de faire ça si je le retrouve je le mettrai en commentaire dans la vidéo quoi qu'il en soit ici maintenant par exemple dans la fonction ici custom button si je retrouve le slot voilà action du bouton en fait ici je pourrais directement par exemple ceci est un message et je pourrais directement appeler par exemple du bouton plus et là je mets mon texte par exemple et ça correspondra au bouton auquel j'ai cliqué voilà rien de compliqué bouton gauche 1 c'est cool 7 c'est cool etc etc donc voilà ça c'était pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Qwidget au niveau des connexions de signaux et slot alors sachez qu'en fait on va aller voir ça dans quelques instants juste après dans l'éditeur on a la possibilité de connecter plein d'autres signaux différents la chose que j'aimerais vous montrer à partir de maintenant ça va être quelque chose d'un peu différent on va rajouter dans notre application un petit peu monstreuse ça devient un monstre un peu de notre application on va créer dans mainwindow.h on va maintenant créer un 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 qu'est-ce qu'on va créer on va créer un nouveau widget sauf que pour créer ce nouveau widget on va créer une classe non en fait ce que je vais faire pour que ça soit plus facile et plus lisible pour vous parce que ça commence à devenir un petit peu illisible tout ça on va tout reconstruire je vais supprimer un petit peu tout ça là donc vous avez compris le concept on peut se permettre de garder le bouton là on va retrouver une app beaucoup plus simple voilà on va se retrouver avec juste une app simple ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une nouvelle classe qui va hériter de QWidget et on va créer notre propre widget on va créer une classe ici qu'on va appeler mon custom custom widget cette classe et cette classe va hériter de QWidget tout simplement ça on inclut QWidget on inclut QObject next next finish voilà il me crée automatiquement l'apparentation dans mon custom widget ici il fait tout correctement super qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais dans la section protected donc là j'ai un nouveau widget qui est vide c'est un widget qui ne correspond strictement à rien un widget vide qu'est-ce que je vais faire je vais automatiquement par exemple pouvoir changer son visuel donc je vais faire par exemple un void paint donc je peux faire contrôle espace pour accéder rapidement aux choses qui sont disponibles et je vais overrider la méthode virtuelle qui se trouve dans QWidget qui s'appelle paintEvent qui va prendre un paramètre un QPaint Engine si je me souviens bien et si je vais dans QWidget ici et que je cherche très rapidement pour paintEvent vous voyez que en fait ça ne prend pas un paintEvent mais un QPaintEvent voilà je vais retourner dans mon custom widget et je vais copier tout ça donc là je vais overrider cette fonction qui s'appelle paintEvent et ce que je vais faire c'est je vais faire un alt entrer pour générer cette fonction et à l'intérieur je vais créer ce qu'on appelle un QPaintDevice je vais l'appeler device qui va prendre en paramètre rien du tout pour l'instant voilà c'est bien ça je suis assez surpris qui met on va les regarder ensemble c'est beaucoup ça donc on est toujours en train de 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 naviguer oui non pourtant c'est bien c'est bien ça il faudrait que j'aille vérifier sur la doc je vais pas vous embêter ça c'est quelque chose que j'ai envie de vous montrer oui non c'est bien ça excusez moi je sais pas pourquoi j'ai pensé à autre chose parce que c'est pas le cas dans certains autres widgets donc voilà donc j'ai un PaintEvent je crée un device un device c'est quoi ? c'est un objet en fait qui va permettre de il va falloir que je lui passe en paramètre 10 et c'est pas QPaint en fait device c'est pour ça que j'étais perdu c'est un QPainter excusez-moi alors un QPainter c'est quoi ? c'est s'il veut bien excusez-moi je suis un peu rouillé je vais y arriver je suis assez surpris qu'en fait je trouve pas QPainter est-ce qu'il faut que je l'inclue ? est-ce que c'est pour ça ? est-ce que si je lance ça va fonctionner ? je ne suis pas sûr si ça fonctionne donc c'est très très bien donc je vais créer un QPainter qui va prendre en paramètre 10 normalement c'est bon c'est ça que je trouve étrange donc je peux aller regarder dedans tac 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 dans où est mon constructeur ? voilà il prend en paramètre un QPaint device et si je ne m'amène dans le Paint Event ici si je pardon dans mon objet ici si je regarde QWidget ça hérite bien de QPain device c'est ça que je cherchais excusez-moi donc mon Paint Event ici va récupérer un Painter le Painter en fait c'est un objet qui va nous permettre de peindre sur quelque chose donc là je vais peindre sur quoi ? je vais peindre sur moi-même qui est un widget et le Paint Event sert à... le Paint Event super beau français le Paint Event à quoi il sert ? c'est un Event qui va être appelé lorsque QT décide que vous décidez que l'objet doit être changé visuellement donc là qu'est-ce que je peux faire ? je peux venir ceter sur mon Painter par exemple le type de stylo que je vais utiliser alors un stylo c'est quoi ? c'est pour faire un contour ou une ligne donc là je vais dire le Paint Style vous voyez qu'il me demande ici en paramètre soit un Paint Style un QPen soit une couleur moi je vais lui définir une couleur je vais faire donc dans QT on a des énumes je vais faire par exemple Black donc là je vais créer un Painter qui va dessiner avec des contours noirs et je vais faire un Set Brush le Brush c'est le remplissage et je vais faire un QT Red tout simplement donc le contour notre trait il sera noir et notre remplissage il sera rouge donc je vais faire P.set Width Set Stroke non Stroke Path non C.width non je ne me souviens plus de la taille comment on change la taille il faudrait que j'aille regarder juste après ce qu'on va faire en tout cas c'est qu'on va faire un P.draw et là j'ai la possibilité de dessiner plein 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 de choses comme vous le voyez on va dessiner tiens tant qu'à faire un Rounded Rect qui va prendre en paramètre soit une une classe de type correct soit x, y w et h donc la position x en y la hauteur et la largeur là ensuite la rondeur des bords et c'est tout en fait donc qu'est-ce qu'on va faire on va dire que ça va démarrer à 0 à 0 ensuite 10.width la largeur ma hauteur height et la rondeur on va mettre 20 par exemple tout simplement voilà et qu'est-ce que je vais faire au passage c'est que dans ma main application ici je vais aller inclure si j'y arrive et pas à cet endroit là dans le header je vais aller inclure ma classe qui s'appelle custom widget et je vais créer dans mes membres privés un custom widget pointer à cet endroit là je vais créer un nouveau custom widget qui va prendre en part moi-même et qu'est-ce que je vais faire je vais dire tant qu'à faire tiens je vais le mettre dans le set central widget ça sera plus rapide en fait hop et je vais lancer mon application et il ne trouve pas ici la fonction pourquoi pourquoi il ne la trouve pas too many arguments x y w h x radius ah oui j'ai oublié de mettre le radius en y et voilà qu'est-ce qui s'est passé il m'a créé un widget vous voyez que quand je change la taille de la fenêtre automatiquement il essaye de s'adapter alors il y a des artefacts de temps en temps mais ça c'est pas un problème pour l'instant vous voyez qu'il m'a créé un widget qui a les bords arrondis et qui est rouge j'aurais eu la possibilité par exemple de le mettre à 20 pixels du bord donc j'aurais supprimé en hauteur et en largeur 20 pixels à chaque fois donc là il m'a créé une marge de 20 ah la marge de 20 n'a pas fonctionné parce que c'est 20-20 donc c'est x2 40 ce qui est logique voilà et là j'ai un widget en fait qui est mon widget c'est mon widget à moi je l'ai affiché je le dessine moi-même c'est un widget personnalisé en fait tout simplement j'aurais pu par exemple si j'avais envie alors le rouge il fait un peu mal aux yeux je vais mettre autre chose je vais mettre du gré ça évitera de nous détruire la rétine j'aurais pu aussi par exemple si je le souhaite par exemple faire un p.settext drawtext pardon settext drawtext voilà et là par exemple il va me demander une position en x en y en z etc je vais pouvoir lui spécifier plusieurs choses x y et une chaîne de caractères ça lui suffit par exemple on va dire qu'à 20-20 je vais lui mettre une chaîne de caractères tout apprendre voilà il va automatiquement se servir normalement du pen si je ne me trompe pas voilà donc il se sert du pen il a affiché tout à prendre alors je vais le mettre plutôt à 10.width tac 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 plus 40 diffusé le tout fois 0,5 en largeur on va vérifier que ça fonctionne mon calcul tac tac donc ça c'est donc de 0 à la largeur 10.width pourtant en fait ça suffit peut-être juste de mettre 10.width oui c'était ça et ensuite qu'est-ce que je vais faire 10.width fois 0,5 parce que je pense qu'il recalcule voilà et après il aurait fallu que donc là c'est le point d'ancrage haut gauche qui se met après il y a plein de choses comme le texte les alignments alors je ne sais plus ce que c'est draw text ici normalement j'ai la possibilité si je me souviens bien de passer un justification padding alors là il faudrait que je passe un cube point de ça une chaîne de caractère enfin bref en gros vous avez la possibilité de faire des alignements et tout je vous en étais à regarder dans la doc je vous avoue que je ne crée pas tous les jours des custom widgets je préfère utiliser d'autres méthodes qu'on verra dans quelques instants quoi qu'il en soit voilà j'ai la possibilité de faire ça d'afficher du texte vous voyez qu'il a pris le pen en couleur donc si par exemple juste avant ici en couleur si je prenais avant le pen et que je le change à cet endroit là et que je mets white par exemple il va automatiquement me passer mon bouton à white en blanc qu'est-ce que je vais faire alors juste pour le fun je vais quand même enlever 50 pixels ici parce que ça me gêne un peu alors est-ce que 50 c'était pas assez il faudrait trouver les bons alignements en fait automatiques voilà qu'est-ce que je vais faire aussi je vais je vais je vais je vais je vais je vais automatiquement je vais aller voilà je vais faire ça je vais rajouter des événements qui sont pas des événements que l'on détermine à travers des slots et une connexion ça va être des événements en fait qui sont directement des événements qu'on peut recevoir de l'OS en fait directement qui vont être des boutons des clics de souris etc donc comment on fait ça ce que je vais faire c'est que dans mon custom widget ici je vais rajouter override pardon la fonction donc on a mouse par exemple press event et dans mouse press event va prendre un cube mouse event je vais l'override je vais rajouter la définition à cet endroit là et là je vais faire les tests que j'ai éventuellement besoin de faire il faudrait aussi que je teste par exemple si ma souris se trouve bien dans le bouton que j'ai défini à ce moment là je peux le faire alors normalement il y a une fonction qui s'appelle update geometry qu'il faut appeler dans le paint event qui en fait s'occupe automatiquement de recalculer l'espace que prend un widget voilà c'est des choses qui est important de noter donc là ce que je vais faire c'est que mouse press event je vais dire par exemple que je vais aller dans custom widget ici custom button non custom widget ici je commence à me perdre dans mes fonctions privées je vais créer un booléen qui s'appelle is clicked mettre à false par défaut voilà si on a cliqué je le passe à true et ici ce que je vais faire je vais faire si le clic il est faux à ce moment là on va le faire en ternaire ce sera plus facile si le clic il est vrai à ce moment là je le mets en rouge sinon je le mets en gris là vous allez voir qu'il est en gris et je clique ça ne fonctionne pas ah si ça fonctionne sauf que ça ne s'est pas updater comment on update il faut que je fasse ici un repaint repaint va rappeler automatiquement la fonction paint event donc je clique vous voyez que ça passe en rouge par contre je relâche ça ne repasse pas en gris parce que m is clicked il est toujours à true donc comment je fais je vais aller dans mon custom widget ici créer une nouvelle fonction mouse press mouse release pardon event prendre en paramètre un que mouse event donc ça c'est un override d'une fonction qui se trouve en fait dans le qwidget vous allez voir mouse press voilà j'ai bien ici le mouse press event qui existe que je peux overrider avec tous ces événements différents il y a une fonction générique qui s'appelle event qui vous permet de tester vous même les types d'événements à l'intérieur d'une seule et même fonction mais moi je préfère utiliser les helpers ici je génère cette fonction je passe à false mon clic et je fais un repaint je clique je relâche et ça repasse en vert et là je vais recréer mon propre bouton personnalisé voilà comme je le souhaite alors je tiens à préciser que du coup normalement si je vais dans main window ici tac 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 et que par exemple je crée deux boutons donc ce que je vais faire c'est que je vais reconstruire mon layout donc je vais je l'avais supprimé je l'avais supprimé mqvboxlayout mvlayout on va recréer un layout maintenant vous savez ce que c'est qui prend paramètre glisse je vais recréer un widget principal principal central n'oubliez pas que on est sur une quimaine window qui possède un custom un widget central hop windows central égal à muqwidget de this ensuite je fais un set central widget de cette fois-ci maintenant mon widget mcentral contient un set un layout qui est le vlayout et dans mon vlayout qu'est-ce que je vais rajouter add widget mon custom widget à moi donc là je devrais avoir la même chose à l'écran sauf que maintenant c'est dans un qwidget central et dans un layout donc théoriquement je peux créer une boucle c'est ce qu'on va faire en fait je vais faire ça donc là j'ai créé plusieurs de mes custom widgets vous voyez qu'ils fonctionnent de la sorte et vous voyez que et c'est ça qui est super cool c'est que mes clics ils sont pris en compte que dans le rect de mon bouton alors c'est quoi un rect en fait c'est la le le rectangle d'affichage de mon bouton chaque widget en fait a une zone une géométrie en fait qui lui est propre qui contient en fait qui contient en fait l'espace dans lequel le widget évolue et les events ici sont transmis puisque je les ai définis à cet endroit là sont transmis uniquement dans cette zone ce qui est quand même plutôt avantageux pour nous alors je pourrais très bien en fait alors le update de géométrie je suis plus sûr donc je vais juste vérifier ça avec vous si je le décommente normalement il n'y a rien ça ne devrait pas fonctionner super bien ah si ça fonctionne pourtant donc on peut croire que le update de géométrie et dans mon cas il n'est pas forcément nécessaire quoi qu'il en soit je peux aussi faire mes set size policy ici on peut les remettre à plus size policy au minimum ça maintenant on voit ce que c'est c'est pour faire en sorte que dans un layout l'objet réagisse de la manière dont on le souhaite vous voyez que là il réagit beaucoup mieux ce n'est pas une évidence dans notre cas enfin bref voilà je ne vais pas trop vous embêter avec ça parce que c'est quelque chose que je fais plutôt rarement de override des widgets mais j'avais juste envie de vous montrer que c'était possible et que c'est plutôt intéressant alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui peut être intéressant dans notre custom widget tant qu'à faire je vais vous montrer comment fonctionnent les timers après on verra rapidement comment fonctionne la queue graphique view le QT designer et après je vais vous laisser parce que ça va faire un tuto qui est extrêmement long alors dans notre queue widget ici qu'est-ce qu'on va faire on va créer un queue timer cette fois-ci timer on ne m'aime pas on crée un pointeur on n'a pas besoin queue widget custom widget mon timer monte dans mon widget ici donc dans ici je vais faire point set il ne le trouve pas pourquoi parce que dans mon custom widget je n'ai pas spécifié encore une fois queue timer mtimer mtimer point set intervalle alors là ce que je vais faire c'est que je vais créer un timer je suis un peu passé du coca d'âne un timer c'est une sorte de chronomètre si vous voulez et c'est un chronomètre sur lequel je vais pouvoir connecter des événements et je vais pouvoir faire ce que je veux donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que dans notre custom widget on va lui passer dans un premier temps un nombre on est en train de faire quelque chose de complètement aberrant mais c'est pas grave ça me plaît je vais lui passer un temps que je vais définir ici au niveau de l'intervalle je vais faire un mtimer point start je démarre mon timer voilà et ce timer je vais le connecter je vais créer un connect avec un signal ce signal ça va être quoi ah oui pardon je tiens à préciser que quand vous faites une connexion vous pouvez pas passer des objets tels quels il faut passer des pointeurs donc là je passe l'adresse de mon timer je fais un signal de type timeout et ensuite qu'est-ce qu'il va me faire sur cette classe ici custom widget je vais avoir un slot que je vais définir donc autant le faire maintenant qui va être un slot privé parce que je veux pas l'accéder depuis l'extérieur donc private slot qui va s'appeler par exemple change color qu'est-ce qu'on va faire non on va faire change texte hop donc ce slot je rajoute sa définition et qu'est-ce qu'il va faire il va faire mtexte j'ai pas de texte dans ce bouton qu'est-ce que je pourrais faire plutôt ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ici un autre boulé m timer end on va faire ça plutôt voilà timer end je vais retourner dans f4 ici on va dire true voilà et ici je vais faire par exemple ici je vais redéfinir une ternaire ça va être des ternaires de ternaires je vais dire si m point timer end à ce moment là la couleur qu'on va mettre c'est orange est-ce qu'il y a du orange il n'y a pas de orange blue on va mettre du bleu sinon on va mettre du gris donc là mon timer il va se connecter à quel slot il va se connecter au slot change texte comme vous le voyez ici et lorsqu'il aura timeout lorsqu'il se sera du coup terminé on va appeler la fonction change texte qui va faire quoi qui va faire passer mon timer ma variable timer end à true et tout de suite après je vais faire un repent d'ailleurs qu'est-ce qui va se passer dans mon paint event ici lorsque si le bouton est cliqué alors on est en rouge on a la priorité si le bouton n'est pas cliqué qu'est-ce qui va se passer je vérifie que mon timer end il soit pas égal à false enfin je fais une condition tout simplement si il est égal à true à ce moment là je le passe en bleu sinon je le passe en gris donc par défaut il sera en gris donc quand mon animateur sera fini mon bouton il est censé être en bleu sauf si je clique dessus il sera en rouge ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ma main window ici et lorsque mes boutons je l'ai créé ici maintenant mes custom widgets il demande un timing le timing ça va être i fois 1000 puisque c'est des millisecondes ce qui signifie quoi ce qui signifie que le premier bouton avant de s'allumer il va mettre une seconde le deuxième bouton il va mettre deux secondes le troisième bouton il y en a trois secondes etc. jusqu'à le quatrième donc on va lancer notre application on va aller vérifier que tout ça fonctionne bien premier bouton deuxième bouton troisième bouton quatrième bouton comme vous voyez ça fonctionne bien et je peux toujours cliquer sur mes boutons donc je récapitule mon custom widget ici il attend un timing on va cliquer dessus boum il est là ce temps là je vais m'en servir dans mon timer donc mon timer qu'est-ce qu'il fait ici il définit un intervalle de temps en millisecondes le timer lorsque le bouton est créé je le lance je connecte le timer avec le signal le signal timeout je le connecte à un slot qui s'appelle change text qui se trouve sur moi même sur ma classe ici qui définit timer end quand timer end il passe ici à true qu'est-ce que je sais dans le paint even je sais que ici sauf si je clique sur le bouton et que je suis en rouge à ce moment là qu'est-ce que je fais je mets le fond en bleu voilà donc un exemple assez simple ce que je peux faire aussi pour vous trouver tout ça je peux faire aussi un change text on va afficher juste un text dans la console ici je vais importer puis des bugs ici pour vous montrer normalement une fois que l'événement est appelé une fois ouais en fait il arrête pas de s'appeler donc il faudrait que je fasse ici un m timer point stop pour arrêter mon timer donc là je vais avoir 4 fois 4 logs normalement 1 2 3 4 et là c'est fini j'ai plus de logs qui s'affichent j'ai affiché 4 fois parce qu'à chaque fois que j'appelle ma fonction change text je stop mon timer mon timer interne voilà donc ça c'était pour les custom widgets ainsi que les timers parce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser si par exemple vous faites des jeux notamment pour générer des événements timés dans votre jeu qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre d'intéressant je vous avais dit qu'on allait voir la QGraphXView effectivement on va faire un exemple très très rapide je vous inviterai après à aller voir la doc pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous on va cliner un peu tout ça dans le main window ici qu'est-ce qu'on va faire on va virer le tout alors ouais si on va tout virer vous savez quoi je pense que vous avez compris le principe avec les classes et compagnie d'hériter les objets on va le faire carrément dans le main je vais faire un exemple très très court pour vous présenter la QGraphXView alors on va faire une QGraphXView qu'est-ce que c'est que la QGraphXView je vais faire un exemple très séquentiel linéaire QGraphXView après vous vous organisez comme vous le voulez dans votre cas donc une QGraphXView c'est quoi ? c'est une vue qui va permettre de représenter une scène une scène c'est une QGraphX scène ici et une scène c'est quoi ? ça prend donc un parent éventuellement une scène rect ou carrément un X, Y une largeur et une hauteur donc nous on va créer une scène qui va se placer à 0,0 et qui va avoir une taille de 100 on va faire une taille de 1000 par 1000 tant qu'à faire vous savez quoi ? soyons cool faisons un vrai exemple parce que c'est un truc qui est cool quand même dans QT donc on va faire ma scène QGraphX on va inclure QObject et QWidget next finish on va faire les choses bien donc dans MainWindow ici je vais créer à la place de ça et à la place de ça aussi je vais créer donc je vais importer un peu toutes mes histoires je vais importer donc ma scène en H je vais créer un objet ma scène qui va être m qui va être un pointeur je vais importer QGraphX in ici je vais lui passer un QWidget parent est égal à nul ptr c'est pas du sharp excusez-moi en fait c'est pas un c'est pas un un widget par contre ça prend bien un QObject parent ici c'est ce que je vais faire voilà c'est pas un widget une sim justement c'est tout l'intérêt c'est ce que je vais vous raconter dans quelques instants c'est juste m'y retrouver un petit peu ça prend un QObject en parent QGraphX in si j'y arrive et je lui passe le parent je vais y arriver j'étais assez surpris par l'autocomplétion le résultat de l'autocomplétion ok donc qu'est-ce qu'on a on a une scène qui va être le modèle c'est-à-dire c'est ce qui va contenir les données de la scène par exemple ça peut être un rectangle ça peut être un cercle ça peut être un ensemble de lignes ça peut être des sous-items en fait qui sont composés d'items ça c'est une scène ça peut être un personnage dans un jeu ça peut être Pac-Man ça peut être tout ce que vous voulez en 2D c'est la scène et c'est ce qui va stocker nos données par contre la scène elle n'a pas pour objectif d'afficher les données comment on affiche les données on utilise une vue une vue ça peut récupérer une scène et afficher le contenu de la scène et la vue elle peut avoir par-dessus la scène plein d'options pour pouvoir afficher la scène de la manière dont elle le souhaite par exemple je peux afficher une scène dézoomée à 1000 pixels de loin je peux afficher une scène tournée complètement tournée je peux afficher une scène en ayant le focus sur je ne sais pas une maison etc. donc en fait la scène c'est les données donc les objets de la scène et la vue ça permet d'afficher une scène notez que vous pouvez très bien avoir si vous le souhaitez plusieurs vues qui affichent la même scène mais de manière différente typiquement j'ai une vue qui va afficher par exemple ma scène zoomée sur la maison sur une maison dans un jeu par exemple et je vais avoir mon autre vue qui affiche la même scène sauf qu'elle va zoomer sur le personnage par exemple c'est très utile par exemple si vous faites un logiciel de dessin par exemple de CAD vous pouvez très bien facilement afficher plusieurs fois la même vue mais de manière différente donc là nous on est en train de créer une classe de scène donc cette scène ce que je vais faire c'est que je vais faire un setSceneRect qui va définir la taille de ma scène donc moi je vais dire que ma scène elle va faire 1000 par 1000 donc là si je lance je ne devrais pas avoir d'erreur ça ne va compiler normalement ah customWidget n'existe pas effectivement j'en ai pas besoin ok donc dans ma main window ici qu'est-ce que je vais faire je vais faire tout simplement un set central widget de ma scène ça va pas marcher parce que j'ai pas instancié ma scène je vais lui passer en paramètre le pointeur de ma fenêtre moi-même et il ne veut pas pourquoi je viens de vous expliquer tout un concept et je suis en train de totalement faire n'importe quoi effectivement ce qu'il nous faut c'est une vue aussi j'ai pas de vue là donc qu'est-ce que je vais faire je vais créer une QGraphicsView cette fois-ci que je vais appeler MView la vue va afficher ma scène et elle elle va prendre en paramètre donc justement vis et ma scène en fait elle peut prendre en paramètre d'ailleurs MView comme ça quand la vue sera détruite la scène sera détruite ça fait du sens effectivement il faut que je lui passe la vue comme étant le central widget là on va avoir un gros carré blanc normalement ça marche qui va s'afficher ça ne fonctionne pas je ne peux pas passer en QObject pourquoi voilà ça marcherait un petit peu mieux c'est plus plus on ne peut pas redéfinir deux fois le parent alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce que j'ai comme problème à cet endroit-là ma scène qui prend un null pointer en passage paramètres on va essayer de compiler bon apparemment il ne veut pas ah mais oui Q donc main window window.show ce sera plus pratique si j'affiche ma fenêtre si vous en pensez voilà donc là j'ai ma fenêtre qui contient ma vue vous voyez que c'est cette espèce de carré blanc en fait qui contient aucun objet à l'intérieur pour l'instant ma vue n'a aucun objet à l'intérieur par contre il va bien falloir que ici je définisse quand même le parent donc je veux bien dire que c'est ma vue donc quand ma vue sera détruite l'objet le QObject ma vue sera détruite ma scène sera détruite je ferme tout fonctionne bien ok donc dans ma vue donc dans ma scène pardon excusez-moi qu'est-ce que je vais faire je vais décider par exemple on va faire une for loop int i est égal à 0 i est inférieur à par exemple on va faire un 10 i++ qu'est-ce que je vais faire je vais faire un add line on va rajouter une ligne qui va partir en x de 0 qui va partir qui va arriver en y qui va partir en y pardon de i x 10 par exemple et qui va arriver à 100 soyons fous à 1000 parce qu'on a vu qu'il fait 1000 et en y à i x 10 là qu'est-ce que je suis en train de faire je suis en train de faire des lignes verticales qui ne s'affichent pas du tout je suis extrêmement surpris pas du tout pourquoi ? parce que ma vue ne sait en aucun cas quelle scène elle doit afficher 7 sign effectivement m sign donc là ma vue maintenant va être au courant de quelle scène afficher ça marche déjà mieux vous voyez donc là si je remonte tout en haut vous voyez que j'ai mes lignes qui apparaissent alors ce qui est intéressant de noter c'est que j'ai automatiquement la possibilité vous voyez d'avoir des scrollbars dans ma vue qui s'adaptent automatiquement à ma vue alors là mes lignes elles se sont créées avec un espacement de 10 c'est exactement ce que je lui ai demandé de faire et ma vue pointe vers ma scène donc ce qu'on va faire c'est que ma scène.h ici on va y retourner dessus je vais mettre peut-être plus quelque chose comme on va mettre 50 tiens je vais créer 10 lignes espacées de 50 pixels à chaque fois et ce que je vais faire aussi dans la vue cette fois-ci donc je vais retourner dans main.cpp je vais faire set alignment et qt left top il faut que j'ai vérifié dans la doc je vais faire juste un f1 dessus qt alignment et align left c'est ça qt align s'il veut bien s'il veut bien left c'est ça alors là je suis désolé il va falloir que j'aille regarder rapidement field graphics view set alignment dans la doc voilà alors en fait il faut que je fasse c'est des flags qu'il faut que je rajoute donc align top comme ceci avec un opérateur binaire où je rajoute le tout et en fait qu'est-ce que ça fait tout simplement ça aligne ma vue dans le coin supérieur gauche donc le coin supérieur gauche de ma vue maintenant va être 0,0 ici voilà c'est tout simplement ce que je souhaitais faire donc que faire d'autre je peux dire à ma vue de se centrer de center on la position 0,0 donc là vous voyez que mes barres elles sont au maximum vers le haut d'accord donc c'est comme si je regardais le point qui est là-haut si je ne le laisse pas par défaut il va regarder à peu près au centre on va essayer de faire une moyenne de regarder au centre pourquoi j'ai des scrollbars ici parce que ma vue souvenez-vous elle fait 1000 par 1000 c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc du coup forcément on a des scrollbars qui apparaissent si je veux enlever les scrollbars je peux très bien faire m view point set set attribut point scrollbar always off si je me souviens bien je peux faire ça c'est qt scrollbar policy comme ça non ce n'est plus ça comment faire déjà il faut que j'aille regarder la doc du coup scrollbar alors malheureusement et ou heureusement c'est ce que vous allez faire souvent en qt c'est que vous allez voilà c'était ça set scrollbar alors est-ce que c'est sur la scène non c'est sur la vue parce que la vue c'est elle qui set horizontal scrollbar policy je suis désolé scrollbar always off donc là j'ai enlevé les scrollbars horizontales et je vais enlever la scrollbar verticale aussi voilà c'est impossible je dirais carrément je vais enlever se rappeler par coeur des choses qu'est-ce qu'il ne veut pas pourquoi il n'est pas content avec ça un peu plus tard il s'est passé enlever lèvres je vais enlever la click un peu plus tard je vais enlever un peu plus tard je vais enlever policy c'est la manière dont ça réagit en fait visuellement, alors vous voyez que je peux quand même toujours, si vous avez une molette de souris, vous pouvez toujours naviguer avec la molette voilà mais au moins j'ai pu les scroll par donc du coup je vais revenir sur ma scène et si, si j'y arrive ma scène, ma scène, ma scène, super et pour en faire 1000 là j'ai combien de lignes ouais plutôt les espacés de 100 tant qu'à faire je suis en train de réfléchir à l'appli que j'ai envie de faire ouais on va faire l'exemple que j'ai envie de faire je suis désolé donc je vais faire ça et je vais rajouter des lignes maintenant à l'horizontale cette fois-ci à la verticale pardon au même x par contre à 1000 donc je vais inverser ça va avoir pour essayer de me faire une grille voilà tous les 50 je vais avoir une grille alors donc on va que je regarde donc là ça fait 1000 on va plutôt en mettre 500 en largeur pour créer une grille de 500 en largeur 550 450 plutôt parce que c'est vrai qu'on démarre à 0 hop voilà je vais créer une grille comme ça et je vais même carrément être cool avec normalement Qt devrait être cool avec moi et automatiquement m'afficher la taille de ma grille tout seul vous voyez que là il m'affiche la taille de ma fenêtre tout seul donc j'ai ma view qui s'est adaptée automatiquement en fonction des composants qui sont contenus dans la scène donc c'est quand même plutôt chouette donc là j'ai ma grille super qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi j'ai envie de définir une couleur à ma un pen à ma à ma ligne je vais dire que c'est grey attend de la faire oup stack quelque chose comme ça donc là je vais avoir un quadrillage gris et qu'est-ce que je vais faire d'autre je vais par exemple rajouter un nouveau un nouvel objet alors vous voyez qu'en fait les les adlines et compagnie en fait c'est des méthodes qui sont pour la scène qui permettent très rapidement de rajouter des objets spécifiques à la scène je pourrais par exemple faire à direct et compagnie et ça me permettrait très rapidement de rajouter un rectangle et en fait ces classes line rectangle ellipse et compagnie ça hérite de qgraphics items donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller créer notre propre qgraphics items donc je vais créer une classe qui va s'appeler mon mon rect item et en fait je ne vais pas faire qgraphics items je vais faire un qgraphics rect item parce que j'ai envie que ce soit un rectangle quand même next finish voilà mon rect item super je vais retourner là il faut que j'aille regarder le constructeur alors il va falloir que j'inclue déjà une classe qui s'appelle qgraphics rectitm qui va hériter en fait de qgraphics items vous allez voir q abstract par exemple graphics shape items qui va hériter de qgraphics items si je me souviens bien voilà c'est ce qu'on voit là hop ici et ça c'est des objets en fait qui sont qui ont le potentiel d'être mis dans une scène donc le qgraphics item ici vous voyez qu'il prend paramètres éventuellement un parent si vous en avez besoin là il va falloir se rendre compte que dans ma scène il faudra que je le delete moi même parce qu'il n'y a pas le mécanisme de delete automatique dans la scène donc là c'est un des rares cas où il va falloir que je delete moi même la mémoire de mes objets si je les alloue sur la heap donc mon rectitm ici ce que je vais faire c'est que dans son constructeur ici je vais lui c'était son rectangle je veux dire qu'il va être à 0,0 et qu'il va faire une taille de 50,50 puisque c'est la taille de ma grille j'ai envie de faire un set brush par exemple en disant que sa couleur ça va être rouge tant qu'à faire faisons un set pen j'ai lancé je ne sais pas pourquoi parce que ça ne crée absolument rien pourquoi il ne veut pas c'est bizarre quand même apparemment il ne trouvait pas quoi qu'il arrive voilà donc j'ai lancé ça ne sert à rien quoi qu'il arrive ce que j'ai envie de faire maintenant c'est dans ma scène ici d'importer un custom mon rectitem voilà donc je vais créer ici une culiste de mon rectitem qui se rappellera mitems ici je vais devoir déclarer un destructeur pourquoi ? parce que tout ce qui sera dans ma liste il va falloir que je le détruise donc je vais faire un for int i de ma liste .size de i et je vais faire un delete de mes items à la position i parce que je vais les créer en fait donc qu'est-ce que je vais faire à cet endroit là je vais créer une liste par exemple int i est égal à 0 tant que i est inférieur à 4 i++ je vais créer juste 4 items ça suffit je vais faire un mitems.append et je vais rajouter un nouveau un nouveau pardon mon rectitem comme ceci voilà alors qu'est-ce que je vais faire avant ? en fait je vais le stocker là mon rectitem au dessus item comme ceci je vais l'ajouter dans la liste super et qu'est-ce que je vais faire ? je vais faire cette cette position et je vais le positionner à i fois la taille et en y à 0 comme ça on aura les 4 qui seront ajoutés les uns après les autres et qu'est-ce que je vais faire aussi ? n'oubliez pas de faire ça parce qu'il faut ajouter l'item à la scène donc j'ajoute mon item à la scène je vais lancer mon application compiler le tout et là j'ai bien mes 4 items qui ont été ajoutés les uns à côté des autres quand je ferme ah j'ai une erreur c'est peut-être qu'en fait la liste ça doit être ça en fait c'est que la liste doit être en charge de l'item en faisant le add item donc c'est peut-être la scène je vous ai peut-être dit une bêtise c'est peut-être la scène qui s'occupe elle-même de détruire l'objet une manière simple de s'en rendre compte c'est d'aller afficher d'aller appeler dans le constructeur ici dans le destructeur pardon de l'objet d'aller afficher un simple message pour vérifier qu'on passe bien par le destructeur si c'est ça ça veut dire que c'est la scène quand on ajoute l'item qui s'occupe automatiquement de le faire donc je vais faire un destroyed je ne me souviens pas de toute la doc de Qt c'est beaucoup trop grand and l voilà donc c'est ça ça confirme ce que je disais pas besoin excusez-moi d'appeler le destructeur de l'objet à partir du moment où cet objet là est ajouté dans une scène si l'objet par contre n'était pas ajouté dans la scène la scène dans mon cas j'aurais dû détruire mes objets mais comme je fais un add item ici le pointeur a dû être passé par la scène et la scène s'occupe peut-être automatiquement enfin c'est pas peut-être elle s'occupe automatiquement de détruire les objets qui sont contenus à l'intérieur de celle-ci c'est pour ça que moi quand j'essayais de les détruire probablement que la scène les avait déjà détruits et que j'essayais d'accéder à de la mémoire qui était nulle en fait enfin qui pointait vers rien voilà voilà pour la petite explication excusez-moi de mon erreur mais vous voyez qu'en faisant un simple test je m'assure que mon destructeur est bien appelé alors un truc qui est cool et qu'on a gratuitement en fait dans les les Q Graphics Items excusez-moi c'est la possibilité de déplacer les objets donc par exemple là je vais pouvoir faire un setflags donc setflags et je vais pouvoir dire par exemple GraphicsItemFlags Qt.is item la doc il n'y a pas de doc Qt QgfxItem on va le retrouver voilà item is movable donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que mon item je vais pouvoir avoir un drag and drop gratuit gratuitement fait pour moi et je peux faire aussi item is selectable voilà donc là si je lance mon application juste en s'étant ces deux flags qu'est-ce qui va se passer ? l'item non seulement je peux le sélectionner mais je peux le drag and dropper comme vous le voyez ce qui est quand même plutôt cool et vous voyez qu'il s'occupe pour moi de faire la sélection autour etc etc et maintenant vous vous en doutez bien qu'est-ce que je vais avoir envie de faire ? j'ai envie de faire que quand je le relâche tac il se snap automatiquement donc qu'est-ce que je vais faire sur mon rect item je vais faire un override dans la fonction protected dans le pas la fonction la section protected je vais faire un void mouse release je vais prendre un qgraphics mouse sin event pardon attention à bien mettre graphics in mouse event c'est pas un q mouse event comme on l'a vu dans le cas des widgets tout à l'heure et là qu'est-ce que je vais faire ? je vais tout simplement recaler mon widget comment je recalme donc au moment où je relâche la souris comment je recalme mon widget assez simplement en faisant un setPause voilà donc il va me demander une position en x et en y et la position en x ça va être ma position alors pardon pause point x attention x est une fonction moins pause de x modulo la taille de mon widget alors là la taille je la recode depuis le début parce que c'est un exemple mais vous vous ne devrez pas la recoder bien évidemment pour que ça soit propre et attention x ici retourne un q real c'est l'équivalent d'un float et l'opérateur modulo si je me souviens ne fonctionne que sur des int donc il faut caster tout ça en int ce que je vais faire pour que ça soit plus propre je vais faire ça et je vais revenir un petit peu sur les maths dans quelques instants parce que ça peut paraître un peu étrange mais en fait c'est vraiment simple vous allez voir laissez moi juste le temps de le finir de le tester et de vérifier que tout ça fonctionne ça marche le seul truc qu'il faut que je fasse c'est que qgraphics sin qgraphics pardon rectitem je rappelle sa fonction mouse release event au cas où il en ait besoin en interne derrière de récupérer l'event donc moi je ne suis pas que en charge de récupérer l'event il faut aussi que je retransmette la main aux classes enfants éventuellement donc qu'est-ce qui se passe au moment où je relâche la souris je vais récupérer la position de l'item en x donc c'est comme si j'allais le positionner à la même position sauf que ce calcul là il sert à quoi je récupère la position en x et j'en fais un modulo 50 donc ça veut dire quoi modulo 50 par exemple si je fais 60 modulo 50 qu'est-ce qui va me retourner il va me retourner le reste de la division donc là en l'occurrence il devrait me retourner le 10 donc si je prends ma position par exemple qui est donc 60 et que je fais 60-10 donc là imaginons que pause.x fasse 60 je fais 60 moins 60 modulo 57 ça fait 10 60 moins 10 je retombe bien à 50 donc là je me suis snappé sur une valeur qui est un multiple de 50 si par exemple ma position c'était 70 70 modulo 50 ça donne quoi ? ça donne 20 70 moins 20 ça me donne bien 50 maintenant par exemple si j'étais à 120 120 modulo 50 je vais le taper parce que je n'ai pas envie de réfléchir ça me donne 10 donc du coup ça fait 120 120 moins 10 ça me donne 110 110 oui et 110 qu'est-ce que je suis en train de dire ? 120 modulo 50 pourquoi il m'a donné ? 120 modulo 50 ça me donne 20 excusez-moi c'est ça que j'étais en train de me perdre 120 modulo 50 ça me donne 20 donc 120 moins 20 ça donne 100 et en fait ça fait 2 fois 50 donc c'est quand même un multiple de 50 donc après je fais la même chose pour le Y donc je vais toujours me snapper sur des valeurs qui valent 50 si je regarde le résultat je prends un item au moment où l'event mouse release est détecté il va automatiquement re-snapper mon item sur des valeurs qui valent 50 ce qui donne l'illusion qu'on s'ancre bien dans un carré alors attention c'est bien le quo au supérieur gauche de l'item qui correspond au 0,0 de l'item donc si je voulais que ça snap en fonction du centre de l'item qu'est-ce que j'aurais dû faire ? j'aurais dû faire plus 25 ici donc soit la moitié de 50 et là ça fonctionne en fonction du centre de l'item et c'est un mouvement beaucoup plus naturel donc voilà là je vous ai montré un petit peu on pourrait faire à partir de ça la base je sais pas d'un jeu ou la base d'une application peu importe ce que vous voulez faire c'est plutôt chouette quand même d'avoir cette Graphics View qui permet de faire ça pour nous juste pour vous montrer quelques petites choses qui sont plutôt rigolotes ce qu'on va faire c'est que dans mainwindow.h ça vous en avez l'habitude maintenant on va créer un QVbox Layout on va créer deux scènes Layout hop et on va aussi créer un QVidget qu'on va appeler le central je reviens toujours à faire ça j'aurais pas dû le quitter à chaque fois un nouveau QVidget le 10 qu'est-ce que je vais faire ici M central super je vais créer mon layout le widget le widget parent ça va être le central et M central va avoir comme layout cette layout mon layout vertical là j'ai une vue je vais en créer une autre Mvdu Mv2 Mv2 comme ça j'aurai deux vues et les deux vues vont regarder la même scène là ce que je vais faire c'est qu'au lieu de passer comme QObject ma vue 1 je vais passer directement la fenêtre ça sera plus rapide pour moi plus logique et mes deux vues vont regarder la même scène c'est ce qu'on disait tout à l'heure là vous voyez que ma vue 1 pointe vers la scène et ma vue 2 aussi et ce que je vais faire c'est que dans mon layout layout.addWidget je vais rajouter la vue et la vue 2 et ensuite j'affiche bien mon central donc là je devrais avoir deux fois ma vue une en haut et une en bas dans une fenêtre organisée de manière verticale vous voyez que là j'ai bien deux vues qui sont affichées qui représentent la même chose et vous voyez que et c'est ça qui est génial c'est que mes vues fonctionnent de la même manière c'est à dire que là je modifie les données dessous je modifie pas autre chose que mes données et que je fasse l'action dans une ou dans l'autre ça marche dans les deux cas ce qui est quand même génial alors attention là j'ai mes scrollbars parce que ça c'est des choses qui sont propres à la vue et non pas propres propres à la scène par contre dans la vue 2 ici j'aurais pu très bien dire mvue2 par exemple .rotate et je la tourne de 50 degrés par exemple si j'en ai envie et là qu'est-ce qui se passe j'ai exactement la même chose vous voyez que ça marche de la même exactement la même manière sauf que j'ai une des vues qui est tournée et à noter et ça c'est super méga intéressant c'est que les positions de mes objets ont été complètement aussi mappées en fonction de cette rotation ce qui fait que là quand je relâche j'ai bien là une position de l'objet qui a été tournée et compris comme étant tournée ce qui est cool aussi c'est qu'on peut faire je vous le montre rapidement parce que ça peut vous intéresser on peut faire des transformations donc u-transform donc là ce que je peux faire c'est transform.rotate on va faire 50 degrés transform.scale 1.5 1.5 et là je vais faire ma vue 2.7 transform et normalement alors il faut que j'aille vérifier quelque chose c'est marrant je peux pas lui passer transform j'imagine parce que c'est pas une matrice à mon avis ça va pas lui plaire ah si ça lui a plu en fait apparemment transform est une matrice voilà et donc là en fait j'ai fait une rotation et un scale de 150% de ma vue et ce qui est génial regardez c'est que tout fonctionne comme avant il y a absolument rien qui est cassé c'est juste j'ai appliqué un ensemble de transformations de rotation d'échelle etc je peux même si ça me chante bon maintenant que vous savez le faire on va le faire juste pour déconner ça commence à devenir fouillé mais je pourrais rajouter un timer m timer je sais pas s'il faut que je l'inclue au cas où je l'inclue de toute façon il y a les guards qui s'occupent pour moi de vérifier que je fais pas de la merde je vais créer un timer je vais dire par exemple que toutes les 30 millisecondes il va déclencher un événement du coup qu'est-ce que je vais faire je vais connecter mon événement connect de mon timer je vais lui passer un signal je vais lui dire à chaque fois que l'événement enfin que l'événement d'intervalle est terminé donc à chaque fois toutes les 30 millisecondes qu'est-ce que tu fais tu vas appeler une fonction sur ma classe qui va s'appeler slot qui va s'appeler je sais pas on va l'appeler transformation donc je vais aller dans mes private slot void transformation doMagic tiens on va l'appeler doMagic doMagic transform je génère ma fonction je prends tout ça je mets dans ma fonction magic ici et qu'est-ce que je fais ici vous allez voir il va m'appeler doMagic transform et qu'est-ce qui va se passer vous vous en doutez c'est pas très très compliqué il faut jusqu'avant que je n'oublie pas de démarrer mon timer sinon il ne démarrera pas je lis et vous allez voir que ma vue en fait va tourner à une vitesse mais impressionnante puisque je tourne de 50 degrés ah il n'a pas marché ça n'a pas fonctionné je suis très très déçu peut-être que ça tourne trop vite alors est-ce que le est-ce que le ah oui effectivement il faut que je récupère il faut que mon transform soit égal je suis en train de faire n'importe quoi oui en fait c'est pas quelque chose qui est additif dans mon cas comment je pourrais m'y prendre oui en fait c'est figé par exemple si je fais juste une rotation de 10 degrés vous voyez que c'est juste j'ai fait une rotation de 10 degrés et à chaque fois je reset ma transformation de 10 degrés si alors je vais faire un rotate directement sur ma vue en espérant que ça marche on va faire juste 1 degré déjà dans un premier temps voilà et là ça fonctionne avec 1 degré en fait l'erreur que j'ai commise c'est que j'ai recréé un transform à chaque fois et quand je fais Q transform qu'est-ce qui se passe en fait c'est comme s'il mettait une matrice à l'identité voilà donc il reset tout alors là vous voyez que ça fonctionne sauf que comme j'ai dépassé à un moment la vue il retourne en fait en fonction du centre de la vue et il fait sa rotation comme il le peut c'est assez rigolo à noter aussi que théoriquement vous pouvez passer aussi un axe alors ça ne marchera pas ici en fait quand vous créez un AQ transform vous pouvez passer un axe un faux axe Z pour pouvoir faire des fausses rotations en 3D voilà voilà donc là on a vu un petit peu comment fonctionnait l'AQ Graphics View à noter que si ça vous intéresse vous pouvez théoriquement passer aussi des widgets dans les items ça commence à devenir un petit peu foufou mais normalement je peux faire un add dans ma vue pardon dans ma scène excusez-moi je peux faire normalement un add proxy widget voilà je peux ajouter des widgets donc par exemple si je fais un new push button je garantis rien de ce qui va se passer plus tard parce que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent en général j'ai la doc qui m'assiste pour ce genre de choses Toto et là le parent ça va être 10 non ça ne peut pas être 10 parce que 10 c'est alors là je me demande ce qui va se passer sachez que c'est possible je l'ai déjà fait il y a très très longtemps voilà en fait on peut rajouter des boutons dans une fugue Graphics View et le bouton en fait il va tourner il n'y a pas de problème avec ça donc par contre le seul problème que je vois avec ça c'est je me demande quel est le parent en fait donc si je crée par exemple soyons fous vous allez voir en fait l'intérêt de faire tout ça si par exemple j'ajoute un custom button qu'on connait déjà très très bien puisqu'on l'a créé il n'y a pas longtemps et que je crée ici en widget un new custom button je lui passe comme string toto et comme parent nul je me demande si le destructeur donc là j'ai bien mon bouton en fait que moi j'ai créé c'est mon custom button à moi je me demande en fait si je passe bien par le destructeur et oui je suis bien passé par le destructeur donc en fait il va automatiquement comme ça appartient à la scène me détruire mon objet mon cupoche button si c'est pas magique ça franchement je peux rien faire de plus pour vous je trouve ça absolument génial de pouvoir faire ce genre de choses je peux même aller aussi loin que par exemple utiliser mon custom widget à moi donc par exemple custom widget à moi qui est là et là c'est plus un custom button c'est un custom widget qui prend quoi en paramètre déjà ? un timing ah bah oui puisque normal et voilà maintenant j'ai un custom widget qui tourne qui est un widget que j'ai créé moi-même dans une queue graphics view voilà ça peut partir très très loin je me demande d'ailleurs si pour pas que ce soit trop horrible je ne peux pas directement dans mon constructeur ici définir un rect cette géométrie voilà de 0 à 0 on va dire qu'il fait par défaut il fait 200 de largeur et 150 de hauteur donc en faisant cette géométrie je peux faire ça normalement voilà donc là j'ai mon widget qui fait 200 de largeur par 150 par défaut soyons fous posons-le à 100 bon là tant qu'à faire par défaut il est à 100 comme ça je retrouve mes objets dessous vous voyez qu'on peut aller quand même extrêmement loin dans notre histoire avec avec Qt donc là on va s'arrêter là pour la partie code tout codé je vais vous montrer comment utiliser le designer qui est plutôt intéressant oui je ne vous ai pas montré en fait tout ce qui était lecture d'images loader des fichiers etc la doc est très très bien faite pour ça là je vais avoir envie de vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire un peu de foufou avec Qt et de toute façon ça fait déjà 2h25 qu'on est en train de parler enfin que je suis en train de parler ça commence à faire beaucoup je ne vais pas vous embêter de plus on va aller regarder le designer qu'est-ce que c'est alors le designer donc file new file or project je vais aller dans l'application on va plutôt créer un Qt custom designer widget que je vais appeler my dialogue ah non j'ai créé un projet pardon je vais créer un fichier excusez-moi Qt et je vais créer un designer form voilà et là je vais créer un designer form qui hérite de de widget soyons fous vous pouvez hériter de main window tiens on va hériter de main window soyons fous main window on va l'appeler second window .ui et on va créer tout ça et là qu'est-ce qu'on a on a un magnifique éditeur donc ça m'a rajouté dans mon arborescence un point UI si vous regardez le point UI en fait qu'est-ce que c'est c'est un fichier XML qui lorsque le meta object compiler va passer par dessus il va tout transformer en C++ et ça m'a créé ça m'a pas créé de classe d'ailleurs mais j'aurais pu le faire à partir d'une classe et avoir une classe en fait et qu'est-ce que je vais faire dans cette fenêtre je peux par exemple faire mon menu tranquille dire bonjour par exemple dans fichier on va faire une fonction dire bonjour pourquoi pas et ici je vais pouvoir mettre des items si j'en ai envie on va mettre des boutons on va mettre plein de boutons si j'ai envie de mettre tous ces boutons dans un vertical group je peux les mettre dans un vertical group donc je vais prendre un vertical layout ici qu'est-ce que je vais faire je vais dire que ce bouton il va aller là dans le layout à chaque fois vous voyez qu'en fait ça va quand même plus vite de le faire à la main que de le faire dans le code ces boutons à l'intérieur donc celui-là 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 et celui-là je vais leur mettre leur size policy en minimum partout minimum et là vous voyez que c'était fixe nous on va le mettre en minimum donc on a exactement ce qu'on tape en deux minutes on l'a en moins d'une seconde dans Qt designer qu'est-ce que je vais faire d'autre j'ai envie par exemple clic droit d'avoir une toolbar j'ai une toolbar maintenant dans laquelle en fait dans cette toolbar en faisant clic droit je vais non je vais prendre tiens un bouton parce que j'ai des boutons là Qpush button je sais pas si je peux bien le mettre là non on peut pas le voir ici correctement ah bon en fait on va faire plus simple lorsque j'ai créé ici une action dire bonjour ça m'a créé ce qu'on appelle une action une action c'est quelque chose qui peut être appelé à plusieurs endroits je vais prendre l'action et hop je vais la mettre carrément dans ma barre tant qu'à faire et puis si j'avais un icône j'aurais pu mettre un icône tant qu'à faire voilà vous voyez tout ça pour vous dire qu'en fait on peut faire extrêmement beaucoup énormément de choses en fait et en fait on se rend compte que donc là si par exemple je lance en preview en mode preview donc dans dans tout le form editor preview je peux avoir ma fenêtre observer ce qu'elle fait ces actions sont les mêmes donc si je connecte un slot là dessus ça sera la même j'ai bien tout qui fonctionne ici correctement mon central widget on voit qu'il est là il a aucun layout je pourrais lui mettre un layout je sais pas de type grid par exemple boum là ça m'a mis une grille c'est mon central widget d'ailleurs et si par exemple je voulais créer une fonction qui s'exécute lorsque je clique sur cette action j'aurais pu très bien faire dans le paramètre de signal et slot ici rajouter un signal slot alors on va le faire plutôt par là si je ne m'abuse on peut le faire par là on va faire clic droit sur l'action go to slot et là au moment où on trigger le bouton go to slot au moment où on trigger le bouton ce que je vais faire c'est que je vais par exemple appeler la fonction comment je trigger le bouton oui effectivement j'ai pas j'ai pas eu de classe qui a été créée pour ma UI il faudrait que je crée une classe pour ma UI ce qu'on va faire on va le faire pour de vrai je vais supprimer ma UI et je vais en recréer une à partir d'une classe donc from class new est-ce que je veux l'overrider ? yes to all super on va recréer donc fichier ici ici on va créer dire bonjour dans ma toolbar je vais faire clic droit add toolbar je vais rajouter l'action dire bonjour qui a été créée automatiquement et qu'est-ce que je vais faire dans edit vous voyez maintenant que j'ai mes classes seconde windows cpp et seconde windows.h qu'est-ce qui s'est passé ? c'est une classe plutôt standard et sauf que ici en fait je fais j'ai un objet qui s'appelle UI qui crée automatiquement un nouvel objet de type UI seconde window et en fait d'où sort cet objet il sort à l'endroit quand le mock s'occupe de générer les fichiers il va générer des classes seconde window pour nous dans le même space UI et on va pouvoir automatiquement faire un setup UI qui va s'occuper automatiquement d'aller venir rajouter pour nous tous les boutons en fait tout pour nous c'est quand même plutôt génial il va automatiquement faire ce qu'on n'a pas envie de faire en code et ce qu'on a fait dans toute la partie précédente il va le faire pour nous ce que je vais faire c'est que dans la main window ici au démarrage je vais faire un show de ma fenêtre je ne sais pas si je peux le faire facilement oui si je vais faire ça on va faire ça main window.cpp seconde main window.h ici qu'est-ce qu'on va faire on va importer notre fichier UI seconde window ici dans private alors c'est vraiment en train de devenir le bordel mais c'est parce que j'ai vraiment envie de montrer très rapidement on va faire un seconde window et dans le constructeur ici on va faire point chaud et là il devrait ma main window va me créer une autre main window qui est donc mon UI avec tous mes boutons qui ont été placés correctement de ce que j'aurais fait visuellement pourquoi ça ? parce que j'ai fait le setup UI qui s'occupe de placer tous les boutons que j'ai définis en XML via un éditeur visuel donc là j'ai ma tool bar que je peux redéplacer vous voyez à volonté c'est plutôt chouette et j'ai ce bouton là en fait qui fait rien donc qu'est-ce que je vais faire fermer mon application et je vais aller ici faire mon slot alors ce que je vais faire c'est que dans ma classe je vais créer un slot public tant qu'à faire qui va s'appeler dire bonjour puisque c'est ce que ça fait et ça va faire tout simplement un appel à un QMessagebox messagebox pardon QMessagebox de point de point information et là je vais dire hello hello world on finit par un hello world si c'est pas magique tout ça et dans la UI ici qu'est-ce que je vais faire je vais dire que l'action ici qui est représentée sous la forme d'un bouton dans la tool bar et aussi d'un menu je vais faire un clic droit go to slot et je vais aller récupérer lorsqu'on aura fait un trigger en double cliquant vous voyez que il va automatiquement me générer un slot à ma place en fait d'accord donc en fait j'ai pas besoin de ça il va s'en occuper très bien tout seul en fait je me demande si je vais aller vérifier tout ça je me demande si je pouvais pas passer le slot directement ici en fait je pense qu'on peut le faire via le code donc je vais aller dans ma fenêtre ici et je vais faire UI vous voyez que j'ai mon action ici et là je vais la connecter en fait l'action c'est quoi ? je le répète c'est une structure de données en fait qui permet de de déclencher une action en fait et en plus vous pouvez la représenter de manière différente c'est à dire qu'en fait dans un MVC standard dans un modèle view contrôleur standard on a plusieurs vues en fait qui peuvent récupérer des actions qui feraient office si vous voulez du modèle c'est pas trop le cas enfin du contrôleur plutôt et qui pourraient appeler être connecté à plusieurs choses donc en fait je peux avoir une seule action qui par exemple dit bonjour et je peux avoir plusieurs widgets qui utilisent la même action et qui représentent l'action de manière différente visuellement donc un bouton dans la toolbar un menu un autre bouton etc et ça fera la même chose donc là lorsque l'action elle va être triggerée donc ça va être sur action dire bonjour que ça va se passer le signal ça va être quoi ça va être un trigger à ce moment là à cet endroit là qu'est-ce qu'on va faire on va appeler notre slot dire bonjour donc là qu'est-ce que j'ai fait j'ai récupéré l'action qui a été définie dans l'UI automatiquement lorsque j'ai fait clic droit dans le fichier et que j'ai rajouté dans le menu fichier j'ai rajouté mon action ça a automatiquement généré un membre qui s'appelle action dire bonjour et moi je m'occupe de le connecter à la main j'aurais pu le connecter en fait vous voyez à travers l'UI mais il m'aurait généré automatiquement il m'aurait généré automatiquement le message second window.h ah oui parce que je l'ai là en fait hop je vais faire ça et je vais remettre private slot parce qu'autant que ce soit privé c'est mieux en termes d'encapsulation et pourquoi il n'est pas content ah oui parce que évidemment c'est normal hello world c'est le titre et là je vais mettre info enfin info c'est le titre de ma fenêtre et hello world c'est le contenu et il lui faut aussi un parent et le parent ça va être dit parce que c'est des fenêtres modales donc là qu'est-ce que j'ai fait j'ai connecté cette action qui est représentée ici par un bouton dire bonjour ici et qui est aussi représentée dans le menu c'est la même chose donc j'ai connecté mon action alors c'est une fenêtre modale ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une fenêtre que je suis obligé de de fermer pour réavoir la main sur mon application et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre et bah écoutez on a vu quand même pas mal de choses dans cette vidéo vous savez que je vous avoue que j'ai un peu la voix en train de d'être sèche donc je vais aller boire un coup j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu c'est une grosse introduction à Qt je suis allé dans des choses assez profondes je vous invite vraiment à aller regarder la doc de Qt pour découvrir un petit peu d'autres choses notamment on n'a pas pu accéder à tout ce qui est device par exemple qui vous permettent de faire de la sérialisation ce qui est plutôt chouette c'est en Qt donc sérialiser des fichiers en XML en JSON et en aller en retour voilà on n'a pas vu les fichiers ouvrir des fichiers on n'a pas vu les regex qui sont assez simples en Qt qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre on n'a pas vu il y a plein de choses qu'on n'a pas vu rien que Qt Quick on n'a pas pu le voir on n'a pas vu de réseau non plus voilà mais bon on a vu quand même des fondamentaux j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu désolé pour les petits moments d'incertitude normalement quand on fait du Qt enfin on code avec la doc c'est quand même plus facile on ne peut pas tout connaître par coeur dans Qt il y a beaucoup trop de choses et voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu ça change de d'habitude et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à passer par la chaîne par la page Facebook tutoriel de s'apprendre pour avoir des news en avant-première et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord aussi si vous le souhaitez et n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si vous êtes satisfaits de cette vidéo salut salut à la prochaine